Bonjour à tous, avant que l'on commence, je vais laisser la parole à Mathilde, qui a une annonce à vous faire. Bonjour à tous, je vole la vedette à Monsieur Descèpes pendant 5 minutes. Donc comme vous pouvez le lire sur notre magnifique diapositive, ça y est, l'association de l'ANZU est lancée. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, c'est l'association créée par les étudiants et de nos professeurs, à vocation de faire connaître un peu plus l'archéologie du Proche-Orient de Strasbourg, et hors Strasbourg peut-être, donc avec de la médiation, des organisations de colloques, de séminaires, et, petite blague que je fais à chaque fois, cerise sur les zégourates, des voyages. Donc on est déjà partis au Pergamon, juste avant qu'il ferme, on espère pouvoir partir peut-être au British, on verra, ou au Louvre. Donc voilà, vous pouvez maintenant, ça y est, vous pouvez adhérer, venez nombreux. Merci à vous. Bien. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous François Dessay. Il faut savoir qu'au départ, sa conférence était prévue dans le cadre de la table ronde sur les écritures, qui aura lieu en avril. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que cette table ronde, commencera à 14h. 14h jusqu'à 17h, où on va avoir plusieurs invités qui vont se succéder et qui vont interagir ensemble. Cette table ronde sera préparée et animée par les étudiants de Sumériens avancés de l'université. Donc, la table ronde, le 11 avril à 14h. Alors, François Dessay est archéologue, spécialiste du Proche-Orient, surtout du plateau iranien à l'âge du bronze, 3500-1500 avant. Il est rattaché aux universités de Liège, de Téhéran et à l'UMR Arche-Orient à Lyon. Vous avez certainement entendu parler de lui, car entre 2017 et 2020, il a pu déchiffrer l'élamite linéaire, une écriture, une paléo-écriture utilisée en Iran entre 2300 et 1900, avant. Et c'est la transcription d'une langue qui n'est ni indo-européenne, ni sémitique. Pour les étudiants, et pour vous autres, bien sûr, vous avez la possibilité de lire justement cette étude dans la Zeitschrift Furasériologie, numéro 112, publiée en 2022. Le volume est à la BNU, donc n'hésitez pas à le lire, c'est un article en anglais. Et à présent, François Dessay est à l'université de Liège, dans le cadre d'un projet aux côtés de notre collègue Laurent Colonna-Distria. Et ce projet, c'est un projet interdisciplinaire qui permettra d'avancer, je l'espère, dans le déchiffrement du proto-élamite. Et aujourd'hui, il va justement nous parler du proto-élamite dans une conférence intitulée aux origines de l'écriture, le système proto-élamite, une écriture iranienne de la fin du quatrième millénaire avant notre ère. Et je lui cède la parole. Bonjour à tout le monde. Merci Anne-Caroline pour la présentation et l'invitation. Bonjour à tous, à ceux que je connais, et surtout ceux que je ne connais pas. Alors, est-ce qu'on peut diminuer un petit peu la lumière, si c'est possible ? Alors je sais qu'il n'est pas content, mais oui, voilà, je pense quand même aux gens dans la salle pour qu'ils voient bien le tableau. Un peu plus ? Allez, un peu plus. Allez, allez. Parce que là, c'est un peu éclairé encore. Voilà. Merci. Bon, désolé, désolé, désolé. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette... Donc on va parler vraiment des débuts de l'écriture dans le monde. On est à la fin, toute fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Je reviendrai un petit peu sur ces histoires de déchiffrement d'écriture et de la limite linéaire, même si, bien sûr, ce n'est pas le sujet de la conférence de cet après-midi. Alors, pour commencer directement dans le vif du sujet, voilà, ça, c'est une tablette dite proto-élamite. Donc vous avez bien sûr, voilà, la face, le revers, des photographies sur les tranches. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une vue de détail de ces tablettes. Je vous dirai un petit peu ce que l'on en comprend à l'heure actuelle de ces tablettes-là. Allez, un autre exemple. Alors, pour les étudiants et pour les autres, ce sont des photographies qui viennent du site Internet du CDLI, CUNIFORM Digital Library Initiative, où vous avez quasiment toutes les tablettes qui ont été photographiées, numérisées. Donc vous pouvez récupérer ça facilement sur Internet. Et voilà, une autre vue de détail de cette tablette que je vous montrais juste avant. Alors, on va parler de l'Iran, du plateau iranien. Et je vous fais une petite présentation, introduction au plateau iranien. Donc voilà où se trouve bien sûr l'Iran. L'Iran... Ouais, vous m'entendez ? Ouais, ouais. L'Iran... Donc si on envisage l'histoire du plateau iranien vraiment dans une grande perspective, je pense qu'on peut la comprendre selon deux grands cycles d'urbanisation. Un premier cycle d'urbanisation qui aurait commencé avec le néolithique, donc l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. Au Proche-Orient, ça commence au dixième millénaire avant Jésus-Christ. Et ce premier cycle d'urbanisation va jusqu'au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et finalement, le deuxième grand cycle d'urbanisation, c'est le deuxième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous, on va plutôt parler du premier grand cycle d'urbanisation sur le plateau iranien, qui est donc caractérisé par l'apparition de la sédentarité, l'agriculture et l'élevage, et qui culmine finalement ce premier grand cycle d'urbanisation qui va culminer à la fin du quatrième et au troisième millénaire avant Jésus-Christ, période qui correspond à l'apparition des premières villes, alors pas qu'en Iran, également en Mésopotamie et au Proche-Orient de manière plus large, des premières villes, des premiers systèmes d'écriture, des premiers états comme, voilà, avec le sens moderne, avec l'acception moderne du terme et du commerce à grande distance. Alors, très fréquemment, lorsque l'on parle de l'invention de l'écriture, je vais vous montrer trois cartes qui ne sont pas bonnes, mais je vous les montre parce que c'est généralement la manière dont est représentée cette apparition de l'écriture où on voit très bien, eh bien, oui, on voit très bien que l'Égypte et la Mésopotamie, c'est en premier. Très bien, donc la Chine, la Mésoamérique, c'est bien après, comme vous voyez. Alors, BC, c'est bien après. Before Christ, c'est avant Jésus-Christ. Alors, une autre carte, voilà, qui est très proche de celle que je viens de vous montrer. Donc, on voit très bien que la Mésopotamie avec le cunéforme et l'Égypte avec les hiéroglyphes sont en avance. Il ne faudrait pas dire ça, mais on va dire quand même, sont en avance sur le reste du monde. Et puis, une autre carte pour terminer. Alors, ces cartes, elles sont correctes, mais imprécises parce qu'à chaque fois, elles passent sous silence. L'Iran, à chaque fois, l'Iran est jamais, jamais mentionné et ça me hérisse les poils. À chaque fois, je vois ces cartes là parce que l'Iran passe à la trappe de manière quasi systématique. Alors, si vous allez sur Wikipédia, eh bien, voilà, ça, c'est la manière, c'est la théorie généralement acceptée sur... Donc, ça vient de Wikipédia. Donc, bien sûr, il faut faire attention. Mais Wikipédia, ça reflète comme un état des connaissances. Et donc, voilà, la Vulgate présente sur Wikipédia où, bien sûr, on voit la Mésopotamie avec ses tablettes. Donc, c'est l'ancêtre du cuniforme, l'écriture proto-cuniforme. Ces tablettes proto-cuniformes qui vont... C'est la Mésopotamie qui inonde le reste du Proche-Orient et du monde avec la civilisation. Alors, bien sûr, vous vous doutez que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces reconstructions-là. Et puis, je pense que certains égyptologues ne seraient pas forcément d'accord avec ces petits pointillés-là. Alors, je vous... Notamment, à la fin, dans la dernière partie de la conférence, on parlera de chronologie et... Parce que, donc, moi, je pense que... Je le dis depuis 2012. Donc, ça serait bien que les Mésopotamologues s'emparent de mes hypothèses et les critiquent, s'ils ne sont pas d'accord avec elles, mais du moins arrêtent de les ignorer, que l'écriture proto-cuniforme n'est pas la fille du proto-cuniforme et qu'elles sont sœurs, elles sont contemporaines. Bon, et je reviendrai sur ce point-là à la fin de la conférence. Alors, donc, voilà. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, alors là, c'est peut-être un petit peu plus discutable et ce n'est pas encore sûr. En Iran, on a donc deux... On a ces deux systèmes d'écriture, l'élamite linéaire, dont j'ai donc pu déchiffrer récemment, et le proto-élamite sur lequel je travaille, qui sont considérés comme deux systèmes d'écriture indépendants et que je propose de considérer, non pas comme deux systèmes d'écriture indépendants, mais comme le même, un même, un seul et même système d'écriture, mais à deux moments différents de son histoire. Une phase ancienne, 3 300-3 000. Une phase récente, 2 300-1 900. Et oui, je sais, il y a sept siècles entre les deux. C'est assez gênant un petit peu. Il y a un gap, mais qui est en train de se combler, puisqu'on a des datations sur certains documents d'Irne et l'élamite linéaire qui font remonter les documents au 24e, voire au 25e siècle avant Jésus-Christ. Donc, le gap, finalement, entre les deux est en train de se combler. Et je vous parlerai un petit peu de ce que l'on peut dire sur cette relation entre la phase ancienne et la phase récente. Bon, donc voilà, c'est voilà ce que je propose dorénavant. Donc, le proto-élamite ou l'écriture proto-iranienne ancienne n'est pas la fille du proto-cliniforme, mais elle dérive toutes les deux. Elle tire leur élément commun des tablettes numérales. Et cette écriture proto-élamite ou proto-iranienne ancienne va donner naissance via une phase moyenne, donc le gap entre 3 000 et 2 300, à cette écriture proto-iranienne récente que parfois on appelle l'élamite linéaire. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle construction en termes d'histoire de l'écriture sur le plateau iranien que je propose. Et donc, bien sûr, l'idée, avec ce projet avec Laurent Colonna d'Istria et Stéphane Polis à Liège, c'est d'utiliser, si ça, c'est bien la phase récente de ça, eh bien, c'est de procéder à rebours, comme on a fait en Mésopotamie dans le déchiffrement du cuniforme, où on a commencé par les textes les plus récents, finalement, d'époque, à Khéménide, du 6e, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et on a remonté progressivement jusqu'au 2e et jusqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est de faire le déchiffrement à rebours depuis les textes les plus récents et les mieux connus vers les textes les plus anciens, les moins bien connus. Bon, alors, donc maintenant, on va prendre l'histoire dans le sens chronologique, du plus ancien au plus récent. Vers 3 500 avant Jésus-Christ, dans cette région-là, nous avons, nous connaissons, donc sur tous les sites, là, nous connaissons des documents que l'on appelle des tablettes numérales. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, il y a une chercheuse qui a été très influente dans ce domaine-là, qui s'appelle Denise Schmand-Besserat, donc je pense que les étudiants, vous avez dû entendre parler de cette chercheuse-là, qui, elle, avait une proposition très maximaliste, on va dire ça comme ça, puisqu'elle, elle propose que ces petits objets qu'elle appelle jetons, ou tokens, ou calculis, que, donc ça, on en trouve partout sur tous les sites du Proche-Orient, on en trouve partout depuis un très long moment, et elle, elle dit que dès qu'on en trouve, ils ont, dès le départ, une fonction numérale. Ça sert à compter des choses. C'est discutable. C'est très discutable. Moi, je ne suis pas partisan du fait que dès qu'on trouve des petits trucs, ça servait à compter des choses. Ça peut être vrai dans certains cas, mais c'est dur à prouver. Par contre, à partir du moment où ces petits objets vont être placés dans ce qu'on appelle des enveloppes, donc c'est des galettes d'argile dans lesquelles on a mis ces petits jetons, on referme la galette d'argile, on déroule le saut-cylindre dessus pour céder le document, donc là, à partir de ce moment-là, oui, la fonction comptable est indiscutable. On observe l'apparition de ces enveloppes ou bulles qui contiennent ces petits jetons calculis à partir de 3600, 3500 avant Jésus-Christ. Un petit peu après, on est vers, allez, je ne sais pas trop, 3500, 3400. Ces enveloppes vont s'écraser, c'est-à-dire on va retirer les jetons, on va écraser l'enveloppe, ça va former ce qu'on appelle une tablette, et l'information numérale qui était contenue dans l'enveloppe va être notée par des marques numérales à la surface de la tablette. Bon, donc, première étape, jetons calculis. Deuxième étape, jetons calculis d'enveloppe avec scellement de cylindres. Parfois, il y a même des marques numérales sur l'enveloppe. Troisième étape, on enlève les jetons, les calculis, on écrase l'enveloppe, ça forme la tablette, et on met des marques numérales sur la tablette. Alors là, j'ai quelques photos de ces jetons, de ces calculis. on en a... Alors, je vais vous montrer, il y a eu une fouille très importante à Suse qui a permis vraiment d'établir clairement cette stratigraphie de l'écriture dont je viens de vous parler et je vais vous présenter. Et voilà à quoi ça se... Alors, vous voyez, là, vous avez même une enveloppe dans laquelle on a trouvé ces éléments-là et puis sur laquelle on avait également mis une marque numérale également sur la surface de l'enveloppe. Alors, voilà quelques photographies de ces tablettes numérales. Donc, à part une information numérale du genre 32, 77, 1113, il n'y a rien d'autre qui est indiqué dessus et donc, théoriquement, on est en deçà de l'écriture. On n'a pas encore... On ne considère pas ça encore comme l'écriture. Alors, voilà, je vous ai donné une petite série de tablettes qui viennent d'Ourouk, Suse et puis de sites iraniens, mais également des sites en Syrie. Bon, bref, d'un petit peu partout au Proche-Orient. Et on va prendre un exemple, un petit peu. Alors, regardez, trois... Alors, je vais plutôt prendre directement une tablette. Alors, voilà une tablette numérale. Il n'y a pas d'autres signes que des signes à valeur numérale, donc tablette numérale. Sur ces tablettes numérales, à ma connaissance, ne sont attestées que trois systèmes numéros. C'est-à-dire que vous avez, selon les objets qui sont comptés, on va utiliser un type particulier de système numéral. On a pour les objets discrets. Alors, un objet discret, c'est-à-dire quoi ? Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de bruit. C'est un objet discret, c'est-à-dire que c'est comme des moutons, comme des esclaves. C'est-à-dire qu'on peut très bien séparer une unité d'une autre. Ça s'oppose à des objets continus comme des céréales ou des liquides. On ne va pas compter les céréales par nombre de grains. On ne va pas compter du vin par gouttes de vin. On va les compter en volume ou en poids. Pour compter les objets discrets, à cette époque-là, il y a ce système, sûrement lancé du système bisexagésimal et le système sexagésimal qui est attesté. Et pour le décompte des volumes, de la capacité, donc système de volume ou de poids, il y a ce système-là. Par exemple, cette tablette-là fonctionne dans le système sexagésimal 1 x 600, 9 x 60, 4 x 10, 5 x 1. Qu'est-ce qu'il y a à noter ? 1185. 1185, quoi ? On ne sait pas. Sûrement, pour eux, c'était clair. Il y avait une information contextuelle qui n'est plus présente. pour eux, c'était clair, mais donc voilà, 1185. Voilà un exemple simple de tablette numérale. Alors, sur certaines tablettes numérales, il y en a quelques-unes qui présentent, alors c'est très rare, un signe à valeur non numérale qui pourrait possiblement noter l'objet dénombré. Donc, on parle de signe-objet dans ce cas-là. Alors voilà, là, je vous donne quelques exemples qui viennent de Suse, de sites iraniens, de sites en Irak. Voilà. On a, alors vous voyez, très souvent, là, ça représente manifestement un vase. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un vase qu'on compte un nombre de vases. C'est peut-être ce qui était contenu dans le vase. Le vase fait référence au vin, au lait ou à je ne sais pas quoi. On ne sait pas à quoi ça fait référence. Alors, dans ce cas-là, on parle de tablettes numéros logogrammatiques. c'est-à-dire, on a principalement une information numérale et puis un signe-objet qui note sûrement l'objet qui est dénombré. Bon. On est toujours à peu près à la même époque, vers, je ne sais pas, 3500, 3400 avant Jésus-Christ. Voilà, ces premiers signes d'écriture, puisque là, on n'est plus dans l'information numérale, mais dans l'information dite logogrammatique. Alors, pourquoi je montre une photo de Claude Hévistrault ? Parce qu'il y a un passage très intéressant, je trouve, dans Tristropique, où il parle notamment de l'apparition de l'écriture. Et c'est vrai que c'est un texte qui... Voilà, on va le lire. Si l'on veut mettre en corrélation l'apparition de l'écriture avec certains traits caractéristiques de la civilisation, il faut chercher dans une autre direction. Le seul phénomène qui est fidèlement accompagné est l'apparition de l'écriture et la formation des cités et des empires, c'est-à-dire l'intégration dans un système politique d'un nombre considérable d'individus et leur hiérarchisation en caste et en classe. Telle est en tout cas l'évolution typique à laquelle on assiste depuis l'Egypte jusqu'à la Chine au moment où l'écriture fait son début. Elle paraît favoriser l'exploitation des hommes avant leur illumination. Si mon hypothèse est exacte, il faut admettre que la fonction primaire de la communication écrite est de faciliter l'asservissement. Bon, alors, un point de vue assez marqué, mais, 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 qui est en l'état actuel de données, qui est, moi, c'est peut-être un peu excessif, mais avec lequel je suis d'accord puisque vous allez voir, les premiers documents écrits, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas des inscriptions royales, ce n'est pas des lettres, on compte les choses, c'est de la comptabilité. Et si on compte les choses, ça veut dire qu'on veut les maîtriser, on veut les contrôler. Et si on veut les contrôler, si on veut les maîtriser, oui, il doit y avoir des considérations sociales derrière ça. Donc, moi, il faut mettre, c'est peut-être un petit peu excessif. Alors, du moins au Proche-Orient, en Égypte, c'est une autre histoire, mais Mésopotamie et Iran, c'est, ça, ce point de vue-là est tout à fait acceptable. Bon, alors, on a vu, voilà, l'ère de répartition des tablettes dites numérales. On était vers 3 500, 3 400, on l'a vu, ça note juste une information numérale. Vers 3 300 et de manière donc contemporaine, comme je le montrerai à la fin de la conférence, apparaissent au même moment dans le sud de la Mésopotamie en rouge, sur une très grande surface sur le plateau iranien, les tablettes protocuniformes, donc l'ancêtre du cuniforme en Mésopotamie et les tablettes dites protocuniformes en Iran, donc de manière contemporaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur aucun site on ne trouve utilisé des tablettes protocuniformes et protocuniformes. elles s'excluent mutuellement. Vous voyez, à Suse, on n'a jamais trouvé aucune tablette protocuniforme et sur les sites du sud de l'Irak, on n'a jamais trouvé de tablette protocuniforme que je sache pour l'instant. Donc là, on avance dans le temps, on est vers 3 300, 3 000 avant Jésus-Christ. Alors, quelques mots sur cette écriture protocuniforme d'abord. Et alors, bien sûr, les étudiants, vous êtes le courant, je pense que Caroline et Philippe vous ont sûrement parlé de ça. Vous savez ce qui se passe en Mésopotamie à la toute fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ avec cette ville, donc là, on peut vraiment littéralement parler d'Uruk, cette ville d'Uruk qui va gonfler, qui va atteindre autour des 250 hectares à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et puis, il y a eu ces fouilles allemandes dans les années 30 dans le quartier dit de Léana. Donc voilà, une vue aérienne. Et voilà, Léana, donc je passe rapidement, ce n'est pas le sujet, donc avec une architecture plus que monumentale, des bâtiments qui atteignent des échelles sans précédent dans l'histoire du Proche-Orient. Et c'est, alors voilà, quelques vues des décors architecturaux, je vous montre, voilà, donc c'est la période d'Uruk, fin de la période d'Uruk avec des éléments sculptés, architecturaux, très importants. Je passe rapidement dessus, mais pour remettre dans l'ambiance, des éléments sculptés qui évoquent peut-être la présence d'une hiérarchie sociale très poussée. Donc souvent, on parle du roi prêtre, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur la hiérarchie sociale concrètement à Uruk. Et puis, donc, on a, en Mésopotamie, l'apparition du saut-cylindre. Bon, ça, c'est les écuelles grossières bord-biseautées, c'est un des marqueurs les plus évidents de cette période d'Uruk. Et puis, donc, des tablettes dites proto-cuniformes, l'ancêtre de l'écriture cuniforme. Alors, ces tablettes sont notées, alors on pense que l'utilisation des calames, on n'a jamais trouvé de calame qui servait à imprimer les tablettes, mais il est très probable qu'il y avait un calame avec une extrémité circulaire pour faire les marques numérales, et puis des calames à bourg pointu et puis à section triangulaire ou rectangulaire pour faire les signes. Et alors voilà, un exemple, on a à peu près 6000 tablettes proto-cuniformes à l'heure actuelle. La grande majorité viennent d'Uruk, elles ont été trouvées lors des fouilles allemandes des années 1930 à Uruk. Et alors voilà comment ça se présente. Donc voilà la phase principale. Alors vous avez, alors déjà, premièrement, on a encore beaucoup de mal à les comprendre. On a encore beaucoup, beaucoup de mal à les comprendre. vous avez la notation de 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 25 quoi ? 25 chèvres. On le sait, ce signe-là, on continuera de l'utiliser par la suite en Mésopotamie. 25 chèvres. À côté, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chèvres, mais là on ne sait pas si c'est des chèvres femelles. Là c'est clair, ce sont des chèvres femelles. Là 5 caprinées, voilà, chèvres. Et théoriquement, on a peut-être ici, par ces signes-là, l'annotation du nom de quelqu'un. Mais c'est donc là, c'est là où ça pose problème parce que vous allez le voir, le protocule uniforme va continuer tout au long du 3e millénaire et va donner naissance au cuniforme. Et c'est vrai que beaucoup de signes qui étaient utilisés en protocule uniforme continueront d'être utilisés par la suite et on essaie de reporter les valeurs attestées des signes cuniformes que l'on connaît au 3e et 2e millénaire sur les textes du 4e millénaire. Bon, donc peut-être sous la responsabilité de quelqu'un dont on n'arrive pas très bien à lire le nom. Et puis, au revers, total, 10, 10, 10, 30, quoi ? 30 petits éléments de bétail. Voilà, donc vous avez 25, 5. Donc vous voyez là, ce qui est quand même très bien compris, c'est les notations numérales, les signes-objets et ce qui n'est pas très bien compris, c'est la notation des anthroponymes, des non-propres, si c'est bel et bien un non-propre. Alors, quels sont, donc vous voyez, quand on voit des tablettes protoc-uniformes, on se rend compte très rapidement que les notations numérales occupent, ben oui, c'est des tablettes comptables, donc forcément, il faut des notations numérales, que les notations numérales occupent un rôle, une place très importante. Alors parfois, je montre les tablettes de manière verticale et parfois, je les tourne à 90 degrés vers la manière horaire, c'est parce que il y a des... En fait, là, je devrais les tourner à 90 degrés vers la droite pour vraiment respecter l'ordre qui devait être, l'ordre de lecture qui devait être celui des scribes à la fin du 4e millénaire avant je décris. Mais bon, ça, ce n'est pas un problème. Et vous voyez très bien la structure en case. Ce n'est pas une structure en ligne, c'est une structure en case de ces tablettes protoc-uniformes. Alors je dis ça parce que vous allez voir, les tablettes protolamites ont une structure en ligne. Donc là, il y a une différence très claire. Structure en case des tablettes protoc-uniformes et qui s'oppose à la structure en ligne dont on va parler des tablettes protolamites. Et voilà tous les systèmes numéros utilisés dans ces tablettes protoc-uniformes, sexagésimales, bisexagésimales, système de capacité, volume. Alors le système de capacité, volume, généralement, il sert à dénombrer des quantités de céréales, des volumes ou des poids de céréales. Et puis après, donc vous vous souvenez, ça ce sont les descendants des systèmes numéros qui étaient attestés dans les tablettes numérales. On avait déjà dans les tablettes numérales, vous vous souvenez, trois systèmes numéros, sexagésimales, bisexagésimales et de capacité. Et puis, vous voyez, d'autres systèmes numéros font leur apparition pour le décompte du temps, par exemple, ou les décomptes de surface. Ça va ? Donc ça, c'est des systèmes numéros qui sont sûrement systèmes pour dénoter les surfaces et là, pour compter le temps. OK, mais retenez quand même, héritage, dans les tablettes protocuniformes, des trois premiers, des trois plus anciens systèmes numéros, sexagésimales, bisexagésimales et de capacité. Et d'autres viennent se rajouter à ça. Bon, donc lui, je n'en parle pas trop. L'écriture protocuniforme, il y a une histoire continue, l'écriture protocuniforme qui est utilisée tout au long du 3e, 2e, 1er millénaire jusqu'au début. On pense que les dernières tablettes ont été, Anne-Caroline, les dernières tablettes, les plus récentes, c'est vers 100 après. Oui, vers 100 après Jésus-Christ. Donc on a une histoire de l'écriture cuniforme. En l'état actuel des données, c'est 3300 avant plus 100. Donc quand même, très longue histoire. Donc bien sûr, les signes d'écriture ont changé de forme et voilà quelles formes ils ont dans les textes les plus anciens et on reconnaît quand même encore très nettement le côté pictographique de ces signes avant leur évolution. Bon, ça sont les tablettes protocuniformes en Mésopotamie. OK. Et donc nous, on va aller à l'Est et on va parler des documents proto-élamites. Alors là, je vous mets les 8 sites sur lesquels ces tablettes protolamites ont été découvertes en l'état actuel des données. Alors vous voyez très bien qu'il y a un des 8 sites qui sort nettement du lot. C'est Suse. Suse. Alors on a à peu près 1600-1650 tablettes et à Suse, on a plus de quasiment 90% du corpus via des fouilles de Suse. Donc Suse est surreprésenté. Ça, c'est dû principalement aux fouilles pharaoniques menées par les archéologues français à Suse avec des méthodes assez... Voilà. Ce n'était pas discutable à l'époque, mais des méthodes à très grande échelle. Et alors, notez au passage l'ère d'utilisation de l'écriture protolamite. Elle est beaucoup plus étendue que l'ère d'utilisation de l'écriture protolamite. qu'uniforme. C'est évident. Ça va de Suse à Chari-Sourthé. Chari-Sourthé, on est à la frontière afghane. Alors, là, c'est une diapo qui vous montre l'histoire. On ne va pas la détailler complètement, mais vous avez la chronologie de 3500 avant à 2000 après Jésus-Christ. D'un côté, les langues attestées sur le plateau iranien. D'un autre côté, les systèmes d'écriture attestés sur le plateau iranien. Alors, à l'heure actuelle, vous savez qu'en Iran, on parle persan et on utilise l'alphabet arabe. Je ne vous fais pas toute l'histoire de tous les systèmes d'écriture de toutes les langues qui ont été utilisées sur le plateau iranien. Donc, je vous ai dit, on utilise des tablettes numérales. Et puis, nous, on va parler aujourd'hui de cette écriture protolamite. Et donc, dorénavant, vous comprenez pourquoi je fais ces petits pointillés entre le protolamite et l'alamite linéaire ? Puisqu'en fait, je pense que là, on a une seule et même écriture à deux moments différents de son histoire. Alors, on fait un petit peu d'archéologie, le contexte archéologique. Qu'est-ce qui se passe en Iran à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ ? On va détailler avec le site de Suse, celui de Talémaliane à Tépécial et à Tépéaya. Alors, Suse, site extrêmement extrêmement important. Bon, voilà, il y a plein de choses à dire. Une vue aérienne du site de Suse et là, vous voyez, on est dans les années 30, vous voyez des tranchées incroyables menées par les archéologues français à ce moment-là. Et voilà le premier épigraphiste de la mission française de Suse. Il s'appelle Vincent Scheil, c'est le père Jean-Vincent Scheil, très très grand assyriologue épigraphiste. c'est lui, par exemple, qui va publier en un temps record le Code de Hammurabi. Le Code d'Hammurabi est trouvé en 1899, je crois, à Suse et il y a un an ou deux, il en donne la lecture, la traduction, il le publie. Donc, un travailleur incroyable et puis, bref, une star de la sériologie française à cette époque. Et c'est lui qui, en 1900, dans le mémoire de la dégation perse, le deuxième volume, en 1900, il dit une deuxième, donc c'est, alors là, grosse découverte, une deuxième série de petits textes sur tablette de terre cuite, alors terre cuite, alors là, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, parce qu'elles ne sont pas cuites, mais bon, voilà, présente également un intérêt tout spécial, les signes y sont bien qu'uniformes et plusieurs d'entre eux rappellent déjà divers signes déjà connus par les documents ordinaires. La numération paraît aussi reproduire la manière babylonienne. Donc là, il remarque qu'il y a des similitudes dans les systèmes numéros utilisés sur la tablette protolamite et ceux utilisés dans l'écriture cuniforme. Et cependant, il semble que nous ayons sous les yeux un autre système d'écriture cuniforme ou du moins le résultat d'une évolution très indépendante, très différente de celle qui nous a donné les signes dits babyloniens ou mésopotamiens. Donc là, je suis d'accord avec le père Vincent Shell, ces deux systèmes d'écriture différents. Donc, publication des premières tablettes protolamites en 1900 et on est 30 ans avant les fouilles allemandes à Ouruk et la découverte des documents protocuniformes. Dans l'histoire de la recherche, il faut l'avoir en tête, on trouve les tablettes protolamites bien avant les tablettes protocuniformes. Alors, au départ, le père Shell va dire oui, ça c'est des tablettes protolamites et dans la manière dont le père Shell y réfléchissait, quand il disait l'amite, en fait, ça voulait dire de Suse. Pourquoi il dit que les tablettes sont protolamites ? Parce qu'elles sont de Suse et proto parce qu'elles sont très anciennes. Donc, dans le terme de protolamites selon Shell, ça veut dire des tablettes de Suse très anciennes. c'est ça que ça veut dire pour Shell. Alors voilà, c'est notamment en 1905 qu'il dit voilà, on ajouta le texte en caractère que j'appelle protoélamite. Donc, c'est l'apparition du terme protoélamite en 1905. Donc, terme plutôt géochronologique et géographique. Mais, le problème, c'est que dans les années 1930, on a trouvé des tablettes dites protoélamites donc suziennes, proto-suziennes. Très rapidement, on les a trouvées en dehors de Suse. A Tépeciac, notamment, qui est bien éloignée de Suse. Donc, finalement, l'idée de Shell que ces tablettes étaient qu'à Suse, eh bien, s'est avérée être fausse. Mais néanmoins, on a gardé ce terme de protoélamite mais on lui a rajouté, on a fait gonfler le sens du terme. Ça ne voulait plus dire juste suz. Et puis, par exemple, à l'époque où Roman Gershman fouille Tépeciac, eh bien, il va être le premier à parler d'une période protoélamite. Le père Shell ne parlait que de tablettes protoélamites. Gershman va parler de période protoélamite. On va parler de bâtiments et d'architecture protoélamite. Donc, le concept va commencer à être à gonfler. Et vous voyez, on parle même maintenant de civilisation protoélamite, de culture protoélamite. On était partis d'un terme très précis qui ne s'appliquait qu'à des documents écrits et on l'a tellement fait gonfler que moi, de mon point de vue, ça ne veut plus rien dire maintenant en termes de protoélamite. Oui, on parle de l'Iran à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Je ne suis pas le seul à être très critique avec ce terme-là. Il y a d'autres collègues. Et très fréquemment, ce phénomène protoélamite est parfois perçu comme un phénomène secondaire vis-à-vis, c'est-à-dire qui découle du phénomène ouroquéen. Je ne suis pas tout à fait d'accord en Mésopotamie. Et qui est caractérisé d'un point de vue archéologique et d'un point de vue matériel par une céramique particulière, donc ces écuelles grossières pour biseauter, des jarres avec des boutons de préhension en forme de nez, une glyptique, c'est-à-dire des images représentées sur les sauts-cylindres où on montre des animaux qui agissent comme des êtres humains et donc ces tablettes protoélamites. Tout ça fait un package que l'on appelle la civilisation ou la culture protoélamite. Alors, à Suze, donc voilà une vue de l'acropole, du tel de l'acropole à Suze, le château est là, il y a eu une fouille très importante menée à l'époque du dernier grand fouilleur français du site de Suze, Jean Perrault, qui a été le directeur de la mission de 1968 à 1978 et il a notamment amené avec lui de grands collaborateurs et parmi eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Alain Lebrun qui est toujours vivant qui a fouillé la tranchée de l'acropole 1 de 1968 à 1978. Voilà une vue du chantier et voilà, je pense que les étudiants à la salle, vous avez déjà vu cette stratigraphie ? Vous l'avez déjà montré ? Oui, elle est importante. C'est la stratigraphie de l'écriture. C'est là où on a compris la succession des documents. Il a trouvé 27 couches, les plus anciennes en bas bien sûr, les plus récentes en haut. Alors, couche 22 des seaux cachés, couche 21 premier seau cylindre, couche 18 les bulles et les calculis, dans la même couche les tablettes numérales et dans la couche 16 les tablettes protoélamites. Donc là, vous voyez, bam, 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 succession, clair et net de tous ces documents et c'est ça qui a permis de reconstruire de manière très fine ce dont je vous parlais en début de la conférence. On n'a pas une telle stratigraphie à Uruk. Sûrement, si on reprenait les fouilles, on pourrait avoir ça mais on n'a pas encore trouvé une telle stratigraphie à Uruk. Et ces tablettes protoélamites sont attestées de la couche 16 à la couche 14. Bon, ok, ça c'est à Suze. Maintenant, on va aller du côté de Talémaliane. Donc, on était là à Suze. On va un peu plus dans les terres, à l'est, sur le plateau iranien. Voilà une vue de Talémaliane dans les années 70. Et donc, Talémaliane fouillée par les Américains dans les années 70. Malheureusement, en 78, ça c'est John Alden, c'est l'un des fouilleurs de Talémaliane qui me racontait ça. parce qu'on se plaint un petit peu tous du fait que ce n'est pas super bien publié, Talémaliane. Et surtout qu'en fait, en 78, lorsqu'ils sont partis de Talémaliane et qu'ils ont fermé leur maison de fouille, ils se sont dit, bon, on met tout ça dans la maison de fouille et puis de toute façon, l'année prochaine, on revient et on va publier. Et comme vous le savez, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu la révolution islamique qui est passée par là. Et malheureusement, tout le matériel des fouilles qui a été conservé dans une maison de fouille, cette maison de fouille a disparu, a été détruite. Donc, il y a une perte sèche de l'information en Talémaliane. Néanmoins, il y a eu des infos qui ont été publiées quand même. Alors, voilà le plan du site très important de Talémaliane. Et ça, c'est John Alden. D'après la céramique en surface, eh bien, on peut dire que le site de Talémaliane vers 3300, 3000 avant Jésus-Christ, l'estimation moyenne, c'est 50 hectares. D'après la surface, bon, ça va de 20 à 65 hectares, mais allez, on va retenir 50 hectares. Suze, a priori, ne fait que 15 à 20 hectares en l'état actuel des données. Bon, donc 50 hectares de Talémaliane est donc beaucoup plus grand. Et puis, je vous rappelle qu'à ce moment-là, Ourok fait 250 hectares. Donc là, on n'est pas du tout à la même échelle. Bon, voilà, il y a eu des publications quand même. Alors, site très important parce qu'on a pu trouver le nom antique de Talémaliane. c'est l'antique Anzan qui va jouer un rôle très important dans l'histoire iranienne. Mais ça, j'en passe très rapidement là-dessus parce que nous, on va plutôt s'intéresser à la période ancienne. Mais étant donné qu'on connaît le rôle historique très important que va jouer Anzan par la suite, parfois, on se pose la question où était le centre du monde proto-élamite. Eh bien, c'est sûrement pas Suse, mais c'est vrai que Talémaliane est plus grand et en plus, on sait que ça va avoir un rôle très important par la suite. Donc, il y a des débats pour savoir où est le centre politique. Bon, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un centre politique, mais bon, certains parlent de Anzan ou Talémaliane. Alors, on a retrouvé de l'architecture dans les années 70, des décors peints sur les murs. Et puis, bien sûr, voilà, c'est l'objet de la conférence, des tablettes proto-élamite. Donc, voilà, je vous en montre quelques-unes avec cette écliptique, là, voilà. Bon, allez, on continue notre tour d'Iran, Tepéciac, on en a parlé brillamment, fouillé par Roman Gershman dans les années 30, juste après Suse, au même moment que Suse. Donc, il y a un Tepé nord et un Tepé sud. C'est sur le Tepé sud que les tablettes ont été découvertes. Et donc, dans la couche dite, regardez là, ça c'est la période 3 et là c'est la période 4 et là c'est la période 4.1 et il y a 4.2 juste là. Dans la couche 4.1, donc vous avez une coupe stratigraphique établie par Roman Gershman, et puis voilà ce qu'il a trouvé. Il a trouvé de l'architecture, ce bâtiment-là, et puis il a trouvé dans toutes ces pièces-là de ce bâtiment-là, donc dans la couche 4.1, dans les pièces 1, 2, 3, 5, il a trouvé, alors voilà le bâtiment. Alors regardez, lui, à son époque, il parle, je ne sais pas si c'est un qualificatif de l'architecture, mais Roman Gershman commence déjà à parler d'architecture proto-élamite à ce moment-là. Et voilà les documents qu'il a trouvés dans, alors celui-là, c'est juste au-dessus, mais tous ces documents-là ont été trouvés dans le niveau 4.1. Et alors jusqu'à peu, on pensait que dans le niveau 4.1, on avait trouvé que des tablettes numérales. Mais en fait, si on regarde un petit peu, il y a des documents proto-élamites en fait. Ça, c'est des, voilà, il y a des marques autres que numérales et c'est clairement des tablettes proto-élamites. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant à ma connaissance, Tepesial, c'est le seul site où dans la même couche, le même bâtiment, il y a des tablettes numérales et au même moment des tablettes proto-élamites. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas se dire qu'ils ont utilisé des enveloppes et des calculis, puis ils sont passés aux tablettes numérales, puis ils sont passés aux tablettes proto-élamites. Donc ils continuent à utiliser et les enveloppes et les calculis et les tablettes numérales et les tablettes proto-élamites. Ils continuent à tout utiliser. Et donc, cette contemporaneïté est bien attestée Voilà, ça c'est au Louvre, les tablettes-là sont conservées au Louvre. Et puis pour terminer notre tour, voilà, je ne vous présente pas les 8 sites, j'en présente que 4. Tepesia Raya, fouille très intéressante dans le sud-est de l'Iran, fouille américaine également dans les années 60-70. Donc voilà la butte archéologique avec les tranchées qui ont été implantées. Et ici, dans les carrés, donc là vous voyez c'est le carré A qui est là, là c'est le carré ABC, donc ABC, et là c'est A ouest, B ouest, C ouest, qui sont là. Et donc fondamentalement, dans ces 4 carrés-là, on a trouvé ce bâtiment. Donc voilà les principales références. Et dans ce bâtiment, on a trouvé 27 tablettes proto-élamites et 84 tablettes vierges, c'est-à-dire qui avaient été façonnées, modelées, mais qui n'avaient pas encore reçues, qui n'avaient pas encore été écrites. Et on en parlera de, donc voilà, ces 27 tablettes proto-élamites de Tepéria, on en parlera parce que c'est finalement le seul endroit où on est une documentation contextuelle précise. Parce qu'à SUSE, on va voir que les fouilles ont été menées à large échelle et donc on ne sait pas exactement où ont été trouvées les tablettes. Là au moins, on a une information archéologique précise et qui donne des informations très intéressantes. Bon, alors, maintenant, on laisse tomber l'archéologie, on va se concentrer sur les textes. Et un des grands chercheurs qui s'est penché sur ce sujet-là, moi je trouve, en ayant, bon ben, j'ai lu tout ce que mes prédécesseurs ont fait, bon ben, Pierro Merigi, franchement, chapeau, parce que ce qu'il a écrit dans les années 69, ben 71, voilà, cette monographie en trois volumes, là, la scrittura protoélamica, c'est juste incroyable ce qu'il a pu écrire à ce moment-là, très très intéressant. Et dans le deuxième volume, il produit une liste de signes en écriture protoélamite, 393 signes. Alors, voilà à quoi ça ressemble cette liste des signes protoélamites de Merigi et il les organise par la forme. Donc, le signe 244 et toutes ses variantes, le signe 245 et toutes ses variantes. Bon, bref, je ne vais pas vous les faire, alors, c'est bien sûr discutable, mais c'est la première liste sérieuse. Sérieuse, on va parler de ça. Donc, il compte 393 signes. Alors, exemple, alors, encore une fois, là, imaginez que la tablette est tournée à 90 degrés de manière horaire. Bon, alors, voilà une tablette protoélamite, recto verso, là, sur la tranche également, et voilà la translitération moderne de cette tablette et vous voyez, il y a des M36, des M288, des M188, bon, ça a l'air d'être très compliqué, tout ça se fait très savant et il y a des N bidules chouettes aussi. Alors, M, ça fait référence à Merigi, par exemple, ça, ce signe-là, c'est le signe 319 dans la liste de Merigi que, donc, voilà, ici, voilà la translitération, M319. Donc, le M, ça fait référence à Merigi. Donc, quand on parle de M319, c'est le 319e signe dans la liste de Merigi. N, par contre, ça veut dire signe numéral. Voilà, c'est un signe numéral, valeur numérale. Alors, on a eu plusieurs hypothèses sur le nombre. Ben oui, quand on a affaire à un système d'écriture indéchiffrée, l'une des premières tâches à mener, c'est de compter, de dénombrer le nombre de signes et d'établir une liste des signes. Alors, Shale, en 1905, en compté 926. Alors là, vous voyez, il y a eu une inflation de 1905 à 1923. On est passé à 1582 signes. De Meknen, alors là, c'était du, on peut le dire, du gros n'importe quoi, 5529 signes, mais lui-même reconnaissait qu'il avait dénombré toutes les variantes possibles des signes. Mais bon, néanmoins, c'est beaucoup trop. Donc, Meridji, j'ai dit 393. Dahl et Englund en reconnaissaient 1900, même si eux également reconnaissaient qu'ils en avaient trop compté parce qu'il y avait des, parfois, voilà, on est à un moment donné de l'écriture où elle n'est pas encore standardisée. Et donc, quasiment d'un scribe à l'autre, le même signe va être différent. Alors, est-ce qu'il faut compter deux signes différents ou le même signe ? Bon. Alors, on a également, bon, si on retient l'estimation de Dahl, 1900 signes, eh bien, sur ces 1900 signes, il y en a 1050 qui n'apparaissent qu'une fois. Ce sont des apaxes. il y en a 300 qui apparaissent deux fois, 350 qui apparaissent de 3 à 10 fois et 200 qui apparaissent plus de 10 fois et notamment avec 16 signes où il y a plus de 100 attestations. Alors, voilà, les signes protélamites les plus récurrents et notamment le top 3, c'est ça, M218, M288, M388. Alors, à votre avis, M288, c'est le signe le plus attesté. Qu'est-ce que ça pourrait noter ? C'est un signe objet notamment. Céréales. C'est le signe objet qui note les céréales qui est dénombré. Ça, ça note possiblement travailleur de basse statut homme ou esclave. Voilà. Donc ça, ça fait partie des autres. Alors, on sait que ça apparaît dans d'autres contextes également. Ça peut avoir une valeur phonétique également. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Bon, bref, on ne sait pas trop combien il y a de signes. Voilà. Bon, mais c'est normal. Et puis, en plus, il y a le problème des signes dits composés. Alors, mais ça, je vais vous en parler. Alors, si on se concentre sur la valeur des signes, les signes, la valeur sémantique des signes, les signes peuvent avoir une valeur numérale. Ricochet, les signes peuvent ne pas avoir de valeur numérale. Parmi les signes qui n'ont pas de valeur numérale, il y en a certains qui notent des objets, comme l'esclave, par exemple. Mais parmi les signes à valeur non numérale, il y en a certains qui ne notent pas des objets. Parmi ceux-là, il y en a sûrement certains qui font référence à des propriétaires et il peut y avoir des signes qui font référence à des propriétaires, à des individus de manière complexe et peut-être en notant de manière phonétique les noms propres. Il est très probable, même si ce n'est pas encore prouvé. Vous allez voir, je pense qu'on a quand même des beaux éléments de preuve qu'il y a beaucoup de signes phonétiques en écriture protoélamite. En protoélamite, comme dans l'écriture cuniforme, il y a le phénomène de la polysémie, c'est-à-dire qu'un même signe, selon son contexte d'utilisation, va avoir une valeur différente. C'est vrai que ça complique tout. Mais par exemple, ces trois signes-là peuvent être attestés avec une valeur numérale. C'est une notation numérale, mais parfois, ils sont utilisés dans un contexte où ce n'est pas du tout une valeur numérale. Donc, il y a une autre valeur. Voilà. Pour ajouter du peps au travail sur l'écriture protoélamite. Voilà la typologie dont je vous parlais, comment on peut comprendre les valeurs de ces signes-là. Et encore une fois, il faut faire attention, un signe peut avoir, selon son contexte d'utilisation, des valeurs différentes. Alors, là, depuis tout à l'heure, j'aurais peut-être dû mettre cette diapo avant. Je suis désolé, on va en parler maintenant. Je vais vous parler de notation peut-être de logogramme et de phonogramme. Et alors, pour le faire bref, ça c'est bien sûr pour les astériologues, pour les gens qui s'intéressent au texte, ça c'est très évident, mais je pense que c'est important de le dire dans la salle. Il y a deux grands principes dans l'écriture. Et une fois, vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, si je vous demande d'écrire 1 000 euros. Tenez, madame, comment vous écriviez 1 000 euros ? Oui. Peut-être qu'en chiffres ou en lettres ? En chiffres ou en lettres ? Voilà, bonne réponse, bravo. Alors, notation phonétique, vous avez noté le son du mot 1 000 et le son du mot euro en français. Mais si vous l'écrivez comme ça, moi si je suis anglais, comment je vais lire ça ? 1 000 euros. Donc, là, vous ne notez pas le son de 1 000, vous notez l'idée de 1 000. Ça va ? Notation phonétique, notation logogrammatique. Avant, on disait idéogrammatique, c'est Champollion qui parlait d'idéogramme, mais maintenant, on ne parle plus trop d'idéogramme, on parle plutôt de logogramme. Ça va ? Logogramme, phonogramme. C'est bon ? Ouais, bon, ça, il faut le comprendre. Une fois que vous l'avez compris, c'est une bonne chose. Et puis, très fréquemment, vous avez des systèmes d'écriture, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Ça mélange les deux. Et donc, le cuniforme, écriture chinoise, j'ai entendu, les hiéroglyphs, c'est des systèmes d'écriture mixtes. Voilà, on mélange les deux. Et puis, regardez, on peut utiliser des logogrammes de manière phonétique. Ah là, j'ai noté la ville de Milan. Mais ils faisaient ça dans le cuniforme. Bon, voilà, mais là, c'est autre chose. Mais voilà, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Bon, alors, l'écriture proto-élamite, on pense qu'elle était notée avec trois stylets, trois bouts différents. donc un pour faire toutes ces grandes encoches ou ces grands cercles. Voilà, celui-là. Un plus petit pour faire ces signes-là. Et puis, bien sûr, soit section triangulaire ou rectangulaire pour faire les signes en eux-mêmes. Ah oui, alors voilà, les signes... J'aurais dû mettre la diaposance. Alors, les signes, on a des signes complexes, c'est-à-dire des signes composés. Et c'est ça qui, un peu, jette le trouble dans combien de signes on a en tout. Parce que, regardez, là, vous voyez, ça, ce signe-là, s'en est un et puis on y a inscrit ce signe-là à l'intérieur. Mais parfois, ça, ça peut être noté comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, parfois, ça peut être noté comme ça. Alors, est-ce que c'est à considérer comme un seul signe ou deux signes ? Ah ben voilà, on ne sait pas, voilà. Et puis, quand le signe à inscrire dans le signe qui va recevoir le signe à inscrire et quand le signe qui sert de base est trop étroit, on veut inscrire ça dans ça. Bon, ça va être compliqué. Donc, en fait, on va redupliquer ce signe à l'opposé de l'autre côté. Donc, on a inscrit ce signe-là dans celui-là. OK ? Donc, voilà, on a des signes composés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'en sais rien, mais on observe ce phénomène de signes composés. Bon, voilà. Donc, c'est un phénomène dont il faut être conscient. Et puis, également, là, c'est pour les assériologues, on a un phénomène aussi de gunification également en protélamite où on rajoute des petites encoches et ça modifie peut-être la valeur du signe, mais on ne sait pas. Je passe, j'avance rapidement. Et puis, voilà, parmi les signes composés, on a très fréquemment des signes qui servent sûrement à noter un contenant et puis, à l'intérieur, on va rajouter des signes à valeur numérale. Donc, c'est sûrement une quantité de liquide dans un vase donné. Voilà, ça, on a ce genre de cas qui apparaît très fréquemment. Et puis là, on a très probablement le signe qui pourrait noter l'enfant, possiblement l'enfant, par comparaison avec le protocule uniforme. Là, je ne vous fais pas un dessin, c'est le signe qui est généralement interprété comme celui de la femme. Voilà, vous tournez à 90 degrés vers la droite. Voilà. Et là, à votre avis, comment c'est interprété ? C'est une fille. Enfant, femme, fille. Enfant, homme, garçon. OK ? Bon, c'est des hypothèses, bien sûr. Et là, c'est sûrement un signe qui est interprété comme le signe de la chèvre et dans lequel on peut y incorporer des marques des propriétaires des chèvres. On ne sait pas, en fait. Je devrais me taire, on ne sait pas. Bon, alors, comment, pourquoi je vous disais là, c'est sûrement le signe de l'enfant, là, c'est sûrement le signe de la femme ? Eh bien, parce qu'on peut faire des comparaisons avec le protocuniforme. Il y a certains signes qui peuvent présenter quelques similitudes. Alors, regardez, voilà, ça, c'est le signe du mouton en Mésopotamie. C'est le signe sûrement qui note mouton en... qui ne ressemble pas du tout à un mouton, bien sûr, mais dans les tablettes protélamites. on a le signe qui note l'esclave mâle, donc homme, en Mésopotamie et sûrement celui qui note l'esclave homme en Iran dans les tablettes protélamites. Bon, alors, le signe des femmes, voilà, en Mésopotamie et en Iran. Donc voilà, vous le voyez, comptez ici, par exemple. Donc là, femme, 1700, donc là, on compte 1700 femmes, quand même, c'est beaucoup, ou peut-être esclaves. Et l'enfant, voilà, le signe de l'enfant, d'Houmou, et ici, tel qu'il pourrait être attesté dans les tablettes protélamites. Bon, les signes qui représentent des conteneurs, bon, oui, ils sont assez évidents. Alors, attention, le signe de la charrue, ça représente vraiment une charrue dans le texte protélamite uniforme, alors qu'en Iran, le signe de la charrue, c'est sûrement pas des charrues, mais ça va dire que, attention, on va dénombrer des surfaces agricoles. Et puis, et puis, ben voilà, il faut faire attention, le signe des céréales dans les tablettes protélamites et donc, signe des céréales en protélamite forme. Donc là, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, dans quelques cas assez rares, on peut faire des comparaisons qui semblent fonctionner. Bon, il y a eu un chercheur très actif sur le domaine, voilà, donc on est deux, principalement, à l'heure actuelle, à travailler sur l'écriture protélamite. Il y a Jacob Dahl, à Oxford, qui a fait de très, très, de très intéressants dans les années 2000 et 2010, et notamment un article où il identifiait ces huit signes-objets. Donc, quand je parle de huit signes-objets, c'est-à-dire qu'ils sont suivis d'une notation numérale, ils sont dénombrés. Il a interpréter ces huit signes-objets comme des chèvres et des moutons qui sont classés par âge, adulte, jeune et sexe. Je vous passe les détails, la manière dont il a pu identifier que ça, c'était la chèvre adulte femelle et ça, c'est le bouc, finalement. Donc, je vous passe les détails. Ça reste hypothétique, mais c'est assez convaincant. Ça, je passe. Et puis, également, dans les tablettes proto-élamites, on peut avoir, au revers, des marques dites scribales qui ont l'air d'être comme des signatures. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, c'est vrai qu'on retrouvera ça par la suite dans certaines tablettes de l'époque de Phara, donc vers 2600, 2500, en Mésopotamie. Et on a, bien sûr, également des déroulés de scellements, des scellements de cylindres, également, sur ces tablettes proto-élamites. Et généralement, sur une tablette, on ne peut pas avoir et un scellement et une marque scribale. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est sûrement, c'est une signature, quoi. C'est une signature ou un seau qui est apposé sur la tablette. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Je passe. Alors, maintenant, pour les systèmes numéros. Alors, pour moi, ça, c'est un point très important. Je vous l'ai dit, dans les tablettes numérales, sont attestés ces trois systèmes-là. Bisexagésimal, sexagésimal, pour les dénombrements d'objets discrets et les dénombrements d'objets continus, donc céréales, volume, poids, ce système-là. Comme par hasard, ces trois systèmes-là que l'on trouve dans les tablettes numérales, on va les retrouver dans les tablettes proto-élamites et proto-élamites et proto-élamites. Donc, le système bisexagésimal est attesté, ça, c'est les systèmes numéros attestés dans les tablettes proto-élamites, ça, c'est les systèmes numéros attestés dans les tablettes proto-élamites et proto-élamites. Donc, vous voyez, on retrouve le système bisexagésimal dans les textes proto-élamites et proto-élamites. On trouve le système sexagésimal dans les tablettes numérales, proto-élamites et proto-élamites et proto-élamites et le système de capacité dans les tablettes numérales, tablettes proto-élamites et tablette protocuniforme. Donc, les trois systèmes en commun entre les deux écritures, protocuniforme et protocuniforme, finalement, on les trouve avant dans les tablettes numérales. Mais à partir de ça, les deux systèmes vont diverger et vont créer des nouveaux systèmes numéros. En Iran, dans les tablettes protocuniformes, on voit apparaître le plus ancien système numéral décimal au monde. C'est la plus ancienne attestation du système décimal au monde. Dans les tablettes protocuniformes. Qui n'est pas attesté dans les tablettes protocuniformes. Alors que dans les tablettes protocuniformes, comme je vous le dis, il y a un système qui va mesurer le temps, un autre système qui va mesurer les surfaces, et bon, bref, un autre système qui ne sont attestés que dans les tablettes protocuniformes et qu'on ne retrouve pas en Iran. Bon, désolé, c'était un petit peu technique, mais vous allez voir que ça, c'est important. Ça, je passe rapidement. Et donc, l'idée, c'est selon l'objet qui est dénombré. Voilà, c'est juste un petit peu parce que c'est peut-être un petit peu compliqué pour certaines personnes. Pourquoi on utilise sexagésimal ? Pourquoi on décompte une heure en 60 minutes et une minute en 60 secondes ? Pourquoi on ne décompte pas une minute en 100 secondes et une heure en 100 minutes ? Pourquoi il y a le système sexagésimal qui est toujours attesté dans les comptes du temps ? Bon, ça vient de la Mésopotamie. Si vraiment on va vite, ça vient de Mésopotamie. Voilà, donc on a ça toujours. Pourquoi on compte un cercle ? Pourquoi un cercle ? C'est 360 degrés. Et pas 400 grades, comme ils avaient proposé au moment de la Révolution. Bon, bref, tout ça pour vous dire... Voilà. Alors, voilà les quatre grands systèmes numéros attestés dans les tablettes protélamites. Deux capacités, sexagésimales, bissexagésimales, décimales. Donc regardez, c'est facile, hein ? 1, 10, 100, 1000, 10 000. Bon, facile. Plus ancienne attestation du système décimal au monde. Encore une fois. Et merci Joran Freiberg, mathématicien suédois, scandinave, mathématicien scandinave, qui a découvert, compris tous les systèmes numéros utilisés dans les documents protocuniformes et protélamites dans ce bouquin-là en 1978-79. Voilà. Alors, ça je passe. Et puis ça je passe parce qu'on va aller directement à la pratique plutôt que de parler de la théorie. Allez, enfin, pouf, après tout ça, notre première tablette protélamite. Voilà. Alors, la photo, la tablette, ça se lit du haut vers le bas, de droite à gauche. Tac, tac. Donc vous voyez, en ligne, structure en ligne et pas en case comme dans les tablettes protocuniformes. De droite à gauche. Bon, ça se lit comme ça et au revers, il y a noté ça. Alors voilà comment on peut le comprendre. Il y a donc, la plupart des tablettes protélamites présentes sont en trois parties. Première partie, introduction. On ne comprend rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Deuxième partie, les entrées. Et là, on en a sept. La première qui va de là jusque là, la deuxième ici, la troisième là, la quatrième ici, la cinquième, la sixième et la septième. Alors, et au revers, la troisième partie, le total. Bon, alors regardez ici, qu'est-ce qu'on comprend ? Ça, on ne comprend pas. Ça, on ne comprend pas. Ça, on comprend. c'est quoi ça déjà comme signe ? On l'a vu, hein ? Non, ce n'est pas les céréales. Ce n'est pas le bétail. Les esclaves, travailleurs, hommes, de basse statut. Alors regardez, système décimal utilisé. Ça, ça vaut 10, ça, ça vaut 1, ça, ça vaut 100. Esclaves, 9 x 10, 4 x 1, 94, 69, 100, 47, 44, 50, 110, 2, 112, 75, 75. Super, parce qu'au total, il y a marqué 591. Et ça correspond bien à l'addition de ces sept équipes d'esclaves ou de travailleurs. on rappelle quel est l'objet qui est dénombré. Et vous voyez que cet objet-là, à la limite, on aurait pu à chaque fois le rappeler dans chacune des séquences, mais ils se sont dit, bon, on ne va pas le rappeler à chaque fois, on sait de quoi on parle. OK ? Et à la fin, de toute façon, 591 est noté. Vous voyez, ce n'est pas déchiffré, mais on comprend l'idée quand même, l'information numérale est comprise. Alors, et notamment, ce sur quoi je travaille, en ce moment, c'est les parties en rouge, parce que je suspecte fortement que certaines d'entre elles pourraient noter des noms propres. Mais on reviendra là-dessus par la suite. Donc voilà comment ça fonctionne, ces tablettes proto-limites, en ligne. Souvent, il y a une introduction auxquelles on ne comprend pas grand-chose, les entrées avec les informations numérales et le total au revers, où là, on comprend bien puisque vous avez le signe objet suivi de la notation numérale. Je rappelle à quoi ça ressemble, ces tablettes proto-cliniformes. Vous ne voyez pas du tout la même structure en ligne, c'est un fonctionnement en case. C'est assez proche du linéaire A utilisé en crête qui est toujours non déchiffré. On pense un peu à l'ancêtre du linéaire B. Vous avez entendu parler de l'écriture linéaire A, linéaire A utilisé en crête, c'est la situation minoën, on est entre 1900 et 1400 avant j'écris parce que ça fonctionne comme ça. Introduction, signe objet, notation anthroponimique, la notation numérale, notation... Bon bref, c'est exactement... C'est assez proche le linéaire... Attention. C'est un fonctionnement assez proche le linéaire A de l'écriture proto-élamite. Bon, ça je passe. Alors, je vous disais, les introductions, on ne comprend pas grand-chose. Voilà. Mais, à TP et AIA, où on a des informations archéologiques précises, on a l'air de comprendre certaines choses. Alors, regardez, ici, ce sont toutes les tablettes qui viennent de la pièce 5. Ici, ce sont toutes les tablettes qui ont été trouvées dans la pièce 1. OK ? Et là, on sait qu'on les a trouvées en contexte, ces tablettes-là. Et ces tablettes trouvées dans la pièce 1, eh bien, très fréquemment, il y en a 5, il y en a 1, 2, 3, 4, 4 d'entre elles qui commencent avec ce signe-là. En introduction, elles ont ce signe-là. On l'appelle le triangle hirsute. Le triangle hirsute avec cette petite étoile au centre. Bon. OK ? Et dans la salle 5, il y a 3 tablettes qui commencent avec ce signe-là. Bon. Alors, c'est le seul site sur lequel on a des informations archéologiques précises. Il est possible que ce signe fasse référence au bureau qui a émis le document, au scribe, à l'institution responsable du document, parce que manifestement, ce signe en introduction n'est attesté que dans cette pièce-là. Ce signe avec cette étoile n'est attesté que dans les tablettes trouvées dans cette pièce-là. Voilà. J'essaie de vous donner des éléments de compréhension de l'introduction. OK ? Et puis, ce signe-là est vraiment très intéressant. Alors, la plupart des tablettes de Tépeyaria, maintenant, vous connaissez ce signe-là. C'est le signe des céréales. La plupart des tablettes de Tépeyaria parlent de céréales, mais également, on a les surfaces agricoles, donc le signe de la charrue, et puis, également, des caprinées, des moutons et des chèvres. Comme d'hab, c'est le principal sujet des tablettes de protélamite, c'est les céréales, les hommes, les surfaces agricoles et les animaux. Et puis, ce triangle ursut est très, très, très intéressant parce qu'on le retrouve ailleurs que sur des tablettes de protélamite. On le retrouve dans la glyptique. On le retrouve parfois gravé sur des tessons de céramique, à Tépeyaria. On le retrouve inscrit sur un bouchon de jarre, sur ce site de Tépeysophaline. Donc là, vous voyez très bien que ce signe-là... Alors voilà, il y a très souvent des histoires d'où viennent les signes. C'est peut-être un étendard, c'est peut-être un symbole d'une famille qui va être utilisé sur les tablettes protélamites. C'est un petit peu comme en Mésopotamie, le signe d'Inana, qui, pour nous, à noter Inana, c'est finalement la hampe d'Inana avec les deux rubans qui pendouillent. Et après, qui va servir à noter la déesse Inana. Voilà, on a un rapport entre le monde réel et les signes d'écriture, manifestement. Et voilà, et ça, ce scellement-là est attesté ici. Ça, c'est la tablette la plus complexe dont on dispose. Elle est juste incroyable, cette tablette-là. Et là, on voit très bien qu'on a déroulé à deux reprises au revers le scellement de ce cylindre. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, encore une fois, droit haut en bas, voilà, haut en bas, droite à gauche, la translittération. Alors, regardez ici, on va dénombrer ces objets-là. ça, ce sont les signes-objets qui sont attestés dans cette tablette-là. Ça fait, alors, vous le connaissez, femme, et on pense que les autres, donc, dénombrent des catégories humaines organisées selon un statut juridique, un statut de richesse, un statut d'âge, de sexe, on ne sait pas trop. Alors, une introduction à laquelle on ne comprend pas grand-chose. Première entrée, deuxième entrée, troisième entrée, quatrième entrée, cinquième entrée, sixième entrée, septième entrée, huitième entrée, on peut noter sur la tranche, neuvième entrée, dixième entrée, onzième entrée, douzième entrée, treizième entrée. Donc, on a 13 entrées et dans ces 13, le total, le total au revers, et dans ces 13 entrées, à chaque fois, regardez, on dénombre cet objet-là, on dénombre cet objet-là, on dénombre les femmes, regardez, là, on dénombre des femmes, là, on dénombre cet objet-là, de nouveau celui-ci, on dénombre celui-là, celui-là, bon, bref, je vous fais, voilà, je vous passe les détails, ce qui est intéressant, c'est que l'ordre de dénombrement des objets, c'est toujours dans cet ordre-là, celui-là est toujours dénombré avant celui-là, celui-là toujours avant celui-là, bon, bref, vous m'avez compris, donc là, il y a un ordre de dénombrement systématique, et pas que sur cette tablette-là, sur toutes les autres tablettes. bon, alors, là, je vous ai dit, cette entrée va de là à là, cette partie-là, c'est la partie où il y a les signes-objets et les notations numérales, et donc là, c'est les parties que je suspecte comme notant un nom propre. Pareil pour cette partie-là, là, là, là. Donc voilà, ça, c'est les sections qui m'intéressent beaucoup en ce moment, dont je vais vous parler. Alors, en 2012, j'ai publié une première étude sur ces, alors moi, je les appelle les séquences anthroponymiques, séquences de signes qui peuvent noter des anthroponymes, des noms propres, et, alors regardez, je vous dis un petit peu comment j'ai travaillé, c'était, je terminais ma thèse à ce moment-là, j'ai pris les 1600 tablettes protolamites, je les ai moulinées, et je ne voulais retenir que les séquences qui notaient les noms propres. Alors, par exemple, là, vous voyez, on a une tablette publiée dans le MDP6, c'est la tablette 5002, et dans cette tablette, il y a cette première séquence, voilà, ici, donc je l'ai recopiée ici, la troisième, alors vous voyez, la deuxième, fragmentaire, la troisième, il me manque le début, la quatrième, complète, la cinquième, il me manque le début, la sixième, je n'ai pas la fin, et, bon, voilà, et la séquence 2, 7, pardon, je ne sais pas pourquoi je disais qu'elle est trop lacunaire, parce que pourtant, elle est complète, bon, là, je me suis trompé, bref, 8 sont trop lacunaires, tout ça pour vous dire que la réalité, c'est que la plupart des documents sont soit brisées, fragmentaires, effacées, et donc on a du mal à lire tout ça, néanmoins, là, dans cette tablette-là, voilà les séquences que j'ai retenues pour l'étude, et, en tout, j'avais 515 séquences anthroponymiques complètes, et la moitié de ces 515 séquences anthroponymiques complètes, elles sont notées avec trois signes, généralement, on note les noms propres avec trois signes, là, regardez-moi comment j'interprète ça, bidule, esclave de bidule, et on sait que le terme d'esclave peut entrer dans l'anthroponymie, on sait qu'on a des gens qui s'appellent, voilà, en Mésopotamie, esclaves du dieu machin, ok, bon, 23% avec quatre signes, 16% avec deux signes, donc bref, vous retenez les séquences à deux, trois, quatre signes, ça fait quasiment 90% des séquences anthroponymiques qui sont notées avec soit deux, trois ou quatre signes, et puis ça monte jusqu'à huit signes, mais là, c'est assez exceptionnel. Bon, alors là, je passe un peu rapidement, ce qui était, bon, ça, ce n'est pas un peu important, alors, regardez, tablette de TPI Aria, voilà, hop, on extrait les séquences anthroponymiques, il y en a 15, alors ce qui est très intéressant, généralement à TPI Aria, les séquences, alors vous voyez ici, je pense que ça ne fait pas partie des séquences anthroponymiques, on dit esclaves bidules, esclaves bidules, esclaves bidules, que je pense que les séquences anthroponymiques de TPI Aria, elles sont assez distinctes des séquences anthroponymiques de Suse, et pourquoi ? Alors, regardez, vous repérez ce signe-là ? C'est celui qui note quoi, généralement ? Esclaves, femmes. Mais là, c'est mentionné dans une séquence anthroponymique, donc ça a une autre valeur. À Suse, ce signe n'est jamais, il est toujours attesté comme signe objet, il va être dénombré. À TPI Aria, il est utilisé de manière différente, et il peut être utilisé dans le nom propre. Entre Suse et TPI Aria, il y a quasiment 1000 kilomètres de distance. Et puis, aussi, dans les séquences anthroponymiques de TPI Aria, il y a ces cinq signes qui sont attestés dans cette tablette et une autre, et c'est le seul endroit où ces signes-là sont attestés. Ils ne sont pas attestés à Suse. Alors, ça, je vous dis ce que j'avais fait en 2012. Spoiler, je n'ai pas déchiffré l'écriture protélamite, mais ce que j'ai pu faire en 2012, c'était, j'ai notamment sur ces 515 séquences anthroponymiques, il y en a certaines qui montrent un redoublement d'un signe. Vous voyez ? Le même signe qui est répété deux fois. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de la manière dont j'ai pu déchiffrer l'élamite linéaire, mais je me suis basé notamment sur ce nom propre d'un roi qui a régné vers 1950 avant Jésus-Christ qui s'appelle Chilrara, où le redoublement du signe Ha m'a beaucoup aidé dans la lecture de cet anthroponyme. Alors, là, je suis d'accord, c'est une hypothèse un petit peu risquée, un petit peu osée, mais c'était ça l'hypothèse. Nous, on a les noms propres des habitants de Suse notés dans les textes protélamites entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ. L'écriture cuniforme va être importée à Suse par les Acadiens, l'Empire d'Acad, au 23e siècle avant Jésus-Christ. Et on va avoir à partir du 23e siècle avant Jésus-Christ à Suse des textes cuniformes qui nous notent les noms des habitants de Suse à cette époque-là. Donc, on a, on commence à avoir des informations sur l'onomastique, c'est-à-dire sur les noms propres des habitants de Suse à partir du 23e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, on sait les noms des habitants de Suse et moi, j'essaie de connaître les noms des habitants de Suse avant, sept siècles avant. Mais peut-être que les noms propres utilisés par les Suziens au 23e siècle, 22e siècle avant Jésus-Christ sont proches des noms propres utilisés dans le même site 700 ans avant. Alors là, bon, là on dit oui, pourquoi pas, ou là, c'est risqué. Mais sauf qu'après, on voit qu'il n'y a pas trop d'évolution au nomastique et après, par la suite, au deuxième millénaire à Suse, c'est plus ou moins toujours les mêmes noms propres, noms propres qui sont majoritairement acadiens à Suse. Suse est un point de vue linguistique, une ville principalement acadienne. Il y a des noms propres basés sur la langue acadienne, c'est une langue sémitique, mais on a également des noms propres élamites. parmi les noms propres à tester dans cette tablette de Suse, regardez, on a les fameux banana name, les noms propres banana, où on a une syllabe qui est répétée. Donc là, on est au 23e siècle à Suse et donc vous voyez où je veux en venir. Des noms propres avec une syllabe répétée et j'avais des séquences de signes anthroponomiques où il y avait un signe qui se répétait. Donc ça matche peut-être. Alors, ça c'est tous les signes qui pouvaient apparaître de manière répétée. Ça c'était les syllabes que je voyais dans les translittérations des documents d'époque acadienne. Et je me disais, il y a peut-être un rapport entre ces signes-là et ces valeurs phonétiques-là. Bon, alors je n'ai pas pu aller pousser plus loin en 2012, je me suis arrêté là. Mais, maintenant, ce signe-là, avec le déchiffrement de l'élamide linéaire, je lis là. Regardez. Voilà, ce signe-là, maintenant je peux le lire. Alors c'est d'après l'élamide linéaire, je le lis là. Ce signe-là, d'après l'élamide linéaire, je lis où. Ce signe-là, d'après l'élamide linéaire, je lis ra. Donc ça, c'était assez intéressant. Alors, je ne sais pas encore si à l'époque protoélamide, ils ont ces valeurs-là, mais néanmoins, je constate que, oui, j'étais peut-être pas complètement à côté de la plaque en 2012. Mais, surtout, maintenant, ce qui débloque, je pense, la situation, c'est le déchiffrement de l'élamide linéaire. Alors, je ne parle pas du tout de l'élamide linéaire, donc il faut accepter. Voilà, l'élamide linéaire est déchiffrée, la phase récente de l'écriture iranienne est déchiffrée, utilisée entre 2300 et 1900 manches de gris. Voilà la grille phonétique de l'élamide linéaire, c'est un alpha syllabaire, pardon, c'est un alpha syllabaire qui fonctionne avec 5 signes pour les voyelles, 12 signes pour les consonnes, 60 signes pour les syllabes. Système purement phonétique, pas du tout mixte, il n'y a pas du tout de logogramme. Donc, c'est une révolution dans l'histoire de l'écriture. Moi, je pensais qu'on aurait des logogrammes, il n'y en a pas. Bon. Regardez, tablette publiée dans le MDP 17, numéro 43, la tablette 43. Si on extrait les séquences anthroponymiques, si on met de côté les marques numérales et les objets, voilà ce qui reste. Donc voilà, il y en a une dizaine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et si je reporte de manière bête et méchante les valeurs phonétiques des signes telles que je les connais vers 2000 avant Jésus-Christ sur les signes tels qu'ils sont attestés vers 3000 avant Jésus-Christ, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de signes. Donc déjà, il faut retenir l'idée que beaucoup de signes protélamites, en fait, on les retrouve en écriture élamite linéaire. Donc l'hypothèse selon laquelle il y a une continuité, elle est quand même assez ferme et basée sur le fait qu'en fait, c'est les mêmes signes. C'est les mêmes signes. Bon. Alors, nous, on va se concentrer sur un phénomène que je trouve très intéressant. Regardez, donc là, il y en avait 10 séquences et regardez les séquences 6, 7 et 8. Ce signe-là, je ne peux pas le lire. Celui-là, je sais, c'est poux. Celui-là, je sais, c'est oux. Séquence 7. Ce signe-là, je ne peux pas le lire. Ça, c'est A. Ça, c'est chez. Ça, c'est et. Celui-là, je ne peux pas le lire. Ça, c'est A. Ça, c'est A. Ça, c'est A. J'ai l'impression que les 5 signes qui notent les voyelles, A et I, O, O, sont très, très fréquemment surreprésentés à la fin des séquences anthroponymiques et elles prolongent fréquemment la valeur vocalique du signe syllabique qui le précède. Vous voyez ce que je veux dire ? Pou, ché, ta. A. Et, alors, je ne suis toujours pas à lire les noms propres, mais je constate, alors, vous allez voir, j'ai fait un petit diagramme. par exemple, si on s'intéresse aux séquences, donc là, j'ai mouliné toutes les séquences, voilà, là, c'est les séquences anthroponymiques où il y a le signe que j'interprète comme La suivi du signe A. Donc, voilà toutes les séquences anthroponymiques que l'on a à l'heure actuelle dans les tablettes proto-élamite, la séquence La A, et le signe A est fréquemment précédé. Alors, voilà tous les signes que l'on connaît qui précèdent le signe A dans les séquences anthroponymiques. Eh bien, souvent avant, il y a Ra, souvent avant, il y a Ha, souvent avant, il y a Ta, souvent avant, il y a La, et souvent avant, il y a Cha. Là, il y a quand même un truc. On est d'accord, c'est peut-être pas du coup au hasard. Bon, et s'il y a un truc, s'il y a une partie des valeurs phonétiques attestées en élamide linéaire que l'on peut reporter pour le proto-élamite, donc point barre, proto-élamite et élamide linéaire, c'est la même écriture. Les signes ont la même forme et ils ont potentiellement la même valeur phonétique. Bon, c'est la même écriture à deux moments différents de son histoire. Et pareil pour le signe OU, très fréquemment précédé du signe ZOU, très fréquemment précédé du signe POU, comme on l'avait vu. Ça, c'est deux signes qui apparaissent dans le nom propre POUZUR-SUCHINAC, POUZUR-SUCHINAC, le roi de Suse. Très fréquemment précédé par le signe TOU. Bon, j'en dis pas plus, voilà un petit peu la direction vers laquelle je me dirige en ce moment. et puis surtout, je me dis, il faut pas que je réfléchisse à sa note de la langue et la mythe. Non, ça note les noms propres des habitants de Suse, principalement. Sur les 1600 textes, la plupart, 90% viennent de Suse. Et je sais que Suse, à partir du moment où on a des textes cuniformes qui documentent Suse, Suse est une ville principalement acadienne. Il y a des noms propres et la mythe, il y a des noms propres sumériens également. Mais moi, je pars sur l'idée de lire sûrement des noms propres proto-acadiens dans les tablettes proto et la mythe de Suse. Bon, bon, bon. Ça va ? Ouais ? Bon. Alors ça, je fais ce travail-là avec mes collègues Laurent Colonna d'Istria et Stéphane Polis à l'Université de Liège. Et Laurent est notamment chargé de mouliner, de faire mouliner tout de l'onomastique dont on dispose. Il est chargé de fournir tous les noms propres à tester en Mésopotamie et à Suse au troisième millénaire. pour voir si je vais les retrouver dans les textes proto et la mythe. Donc voilà, c'est ce dont est chargé Laurent. Bon, ça, j'avance, je vous ai expliqué. Et puis, pour terminer, je reviens sur ces histoires de datation, je regarde l'heure. Bon. Pour terminer, pourquoi je dis que l'écriture proto et la mythe, je reviens sur ce point-là, la datation, la datation et la relation avec l'écriture proto et la mythe. C'est un uniforme. Alors, j'ai deux arguments pour dire que proto et la mythe et proto-cluniforme sont contemporains, contemporaines, un argument chronologique et un argument logique. Alors, l'argument chronologique, eh bien, du point de vue des datations radiocarbonnes, il n'y a rien qui indique une antériorité des tablettes proto-cluniformes sur les tablettes proto-cluniformes. C'est-à-dire, on a quelques... Alors, la plupart des tablettes proto-cluniformes découvertes à SUS l'ont été dans les années 1930. Je rappelle que le début de la datation radiocarbonne, c'est les années 50. Donc, elles n'ont pas été datées. On a quelques textes qui ont pu être datés parce qu'elles ont été trouvées, notamment, dans le bâtiment dit C, le temple C et le temple rouge. Voilà, on est sur ces bâtiments là et je ne sais plus le temple... Voilà, ces deux temples-là, bâtiments là. Et on a trouvé, notamment, des tablettes proto-cluniformes sous des couches de destruction, sûrement de la charpente qui avait brûlé et on a trouvé que la charpente était en... en cèdre, notamment. Alors, et on a des datations qui nous montrent que les poutres ont été coupées entre 3500 et 3300 avant Jésus-Christ. Mais si on est logique, le bâtiment est construit. Les arbres ont été coupés, vont être posés sur la charpente. On va occuper le bâtiment. Les tablettes proto-cluniformes vont être amenées pour une raison qui m'échappe dans le bâtiment et puis, pour une raison que j'ignore, le bâtiment va s'effondrer et nous, on va trouver les poutres que l'on va dater. Théoriquement, les tablettes sous les poutres sont plus récentes en termes de production. On est d'accord ? C'est les seuls documents protocuniformes qui ont pu être datés par datation radio-carbone, mais ça ne documente pas directement les tablettes. Et donc, par un petit peu au feeling, quand on voit les publications de Robert Englund, on nous date les tablettes proto-cluniformes entre 3300 et 3100 avant Jésus-Christ. C'est acceptable parce que c'est souvent associé à des trucs comme des vases des écuelles grossières à bord biseauté. Mais on a, je trouve, un problème dans la datation des tablettes protocuniformes. Et ça serait bien qu'on reprenne des fouilles à rouc ou des fouilles à ouma pour dater spécifiquement et de manière précise ces tablettes protocuniformes. Bon, donc vous voyez, honnêtement, en Mésopotamie, je trouve qu'on est un petit peu flottant sur la datation en chronologie absolue des tablettes proto-cluniformes. En Iran, par contre, on a le site de Talémaliane où depuis les années 1970, on a 32 tablettes qui ont été trouvées dans des très bons contextes archéologiques datées par 15 datations cohérentes C14 qui nous donnent pour datation 3300 à 3050 qui est exactement la datation qui est proposée pour les tablettes protocuniformes. Bon, voilà. Donc, c'est contemporain en l'état actuel des données. Et puis aussi, bon, là, c'est un petit détail technique, on a un problème pour la calibration des datations radiocarbones. C'est un peu technique. On a un problème pour la calibration des datations radiocarbones à la fin du 4e millénaire en juillet, parce qu'il y a un plateau dans la courbe. Tout ça pour dire que le radiocarbones ne viendra pas nous aider pour déterminer le fait que la première tablette protocuniforme a été écrite vers 3316 et la première tablette protocuniforme a été écrite vers 3296. Le radiocarbonne ne pourra pas permettre de faire ça. Voilà. Donc, il faut accepter une contemporanéité vague. Après, peut-être qu'effectivement, la première écriture, c'est en Mésopotamie, les tablettes protocuniformes, et ça s'est joué à 20 ans près. Je suis d'accord, mais on ne pourra jamais le prouver. Dans l'état actuel des moyens, on ne pourra jamais le prouver. Alors, bon, ça je passe rapidement et puis maintenant, on va aller du côté de l'argument logique. Alors, argument logique. D'un côté, on a certains éléments communs entre les tablettes protocuniformes, et protocuniformes, trois systèmes numéros, les signes à valeur numérale, et quelques signes objets. Et à côté de ça, tout le reste est différent. Donc, on a d'énormes ressemblances, très limitées, et le reste est différent. Si le protoélamite était bel et bien la fille du protocuniforme, comme c'est généralement avancé par les mésopotamologues, ceux qui travaillent en Mésopotamie, donc on devrait avoir plus de similitudes dans les tablettes protocuniformes. mais non, on a des similitudes très restreintes. Alors, les signes objets, la plupart des systèmes numéros, trois systèmes numéros et les signes objets. Donc, il y a une relation génétique entre les deux, mais ce n'est pas une relation de mère à fille, c'est une relation de sœur qui dérive leur élément commun des tablettes numérales. Elles ont pris les systèmes numéros des tablettes numérales et quelques signes objets des tablettes numérales, à partir duquel ces deux systèmes ont divergé. Bon, je suis un peu lourd avec ces histoires-là parce que... Bon, voilà. Et non, j'aimerais... Bon, après, j'ai peut-être tort, peut-être que si on prend des fouilles à Ourou qui condamnent des tablettes protocuniformes par du C14 dans les bonnes couches vers 3500, je m'appel à tirer, je dirais, ben oui, j'avais tort, voilà, mais on ne l'a pas. on ne l'a pas. Et surtout, je propose ça depuis 2012. Voilà, donc j'aimerais bien que les gens qui travaillent en Mésopotamie soient me critiques, mais voilà, ce serait bien qu'ils prennent en compte les données iraniennes. Bon, voilà, j'arrête, 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 je ne veux pas être lourd sur ce sujet-là. Et alors, je rappelle, le père Vincent Scheil en 1905, en fait, je suis porté à croire que ce que j'appelle l'écriture protélamite est de même origine que le cuniforme babylonien et qu'autrefois, les deux styles étaient confondus à un point l'antin du passé, centre de diramation assaisissable pour tout, pour nous. Le rameau protélamite s'est développé ensuite pendant longtemps de manière très indépendante. Voilà, je reviens au père Vincent Scheil qui écrivait ça en 1905. Bon, voilà, on en avait déjà parlé. Donc, je vous ai convaincu. Bon, je crois que, alors, attendez, on va s'arrêter là, ça c'était pour l'évolution, pour vous dire qu'il y avait un rapport entre le protélamite et le proto, mais non, je pense qu'on va, parce que je sens que la tension, ouais, vous avez vu, j'étais, non, non, mais on va, je regarde si j'ai pas, ah oui, si, quand même, si, si, quand même, si, alors maintenant, vous êtes, vous êtes bon en protélamite, là, vous avez été briefé, allez, alors, s'il y en a qui ont des stylos et des cahiers, non, les étudiants, là, non, vous n'avez pas de stylos et de cahiers, alors, un petit exercice, cette tablette n'a pas été publiée, voilà, donc, le recto, le verso, bon, il y en a, voilà, il va, voilà, je ne suis pas vache, je vous ai fait le dessin, voilà, alors, je vous laisse quelques minutes, regardez là, alors, je rappelle, ça se lit du haut vers le bas et de droite à gauche, et puis après, si quelqu'un veut venir pour tenter de commenter la tablette, non, mais regardez là vraiment, ne parlez pas avec vos voisins, ne rigolez pas, regardez là vraiment et essayez de la lire, Dank, premier, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir la commenter ? Non ? Personne ? Alors, mais... Ah, mais venez, madame, venez ! Non, venez, venez ! Venez, madame, venez ! Allez, venez, venez ! Comment vous appelez ? Allez, venez, 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 vous allez montrer comment... Mais attendez, ne dites rien encore, ne dites rien, venez, venez, on va voir, on va voir. Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que s'il faut, vous allez voir des choses que... Parce que moi, je suis un peu habitué, des fois, on ne voit plus des choses, hein. Non, mais c'est vrai. Vous commencez par une... Attendez, venez, 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 venez. Alors, je vous donne le laser. Alors... Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette écriture. Je voulais les écritures médiévales, mais pas ça. Alors... Mais personne ne le lit, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous avez ceci. Et ceci, vous nous avez montré qu'on a trouvé des tablettes dans deux bâtiments différents de la même ville, et que, manifestement, quand on l'avait dans un, on n'avait pas dans l'autre, et inversement. Donc, ça correspond soit à un quartier de la ville... Non, soit au bureau, soit à un quartier de la ville, soit à un village. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Vous ne l'avez pas dit. Moi, je le verrai comme ça. Parce qu'il faut être logique. Et après, je ne sais plus, parce que je n'ai plus les codes en face pour faire les numérotations. Et là, je ne vois pas... Parce que vous avez parlé des femmes de bas niveau, mais vous n'avez pas parlé des femmes de haut niveau. Alors, peut-être qu'on ne les compte pas. Mais bon. Après, ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai oublié. Alors, essayez de comprendre la structure. Bon. Là, vous désignez quelque chose. Un contenant ou autre chose. Et là, c'est le chiffre qui compte ce que vous avez mis ici. Est-ce que c'est ça ? Non, je me suis trompée. Bon. Il a eu le courage de me dire. Et je ne sais pas comment vous... Je vais vous aider avec peut-être cette diapo. Et comment passez-vous d'une séquence à une autre ? Voilà. Bon. Avec le code de Champollion, c'est quand même un peu plus facile. Bon. Alors, regardez. Maintenant, là, je vous l'ai montré de manière organisée sur la droite. Bon. Non, maintenant, vous laissez tourner et vous regardez comme ça. Et comment faites-vous le passage d'une séquence à une autre ? Il n'y a pas de signe qui note ? Non, il n'y a pas de signe. Mais alors, regarde. Donc, c'est sans ponctuation. Eh oui. Eh oui. C'est sans ponctuation. Eh oui. C'est sans ponctuation. Alors, je reprends le laser. Merci. Merci. Alors, regardez. L'introduction. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Bon. Regardez. Notation ici. Ça note peut-être un nom propre. Signe de l'esclave. Et en plus, ça, en me basant sur la valeur, on est la mythe linéaire. Ça, c'est ta. Ça, c'est zou. Ça, c'est ou ? Tazou. Bon, bref. Le signe objet. Pourquoi je sais que c'est un signe objet ? Parce qu'il est suivi immédiatement par une notation numérale. Quatre encoches. Quatre encoches. Après cette notation numérale, il y a de nouveau ce signe objet qui est précédé par ces deux trucs. Donc là, en fait, on parle du même objet. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais ça, c'est un objet qui est comme ça. Et il y en a combien ? Il y a deux encoches. Bon. Fin de la première entrée. Notation numérale. Notation anthroponymique et deux notations numérales. La deuxième entrée commence ici. Un nom propre qui est à cheval sur les deux lignes. Qui va de là jusque là. Et là, regardez. De nouveau, on en a combien des trucs comme ça ? On en a quatre. Et regardez ça qu'on avait noté ici. C'est de nouveau répété. Et là. Donc ça, c'est le même signe. Donc ça, c'est sûrement quelque chose qui précise que ce signe, que ça, cet objet là, c'est comme ça. On n'en a qu'un ici. Et puis, le revers. On répète le signe là. Et il y en a combien ? 10, 1, 11. Donc, on ne lit pas la tablette dans le sens moderne du terme. Mais on la comprend de manière logique. Donc ça, c'est quand même bien compris. Et c'est vrai que ça, ça et ça, ça résiste encore. Ça, je pense que ça va rester encore très longtemps. Et comme je vous disais, moi, je me concentre plutôt sur les séquences en rouge. Donc voilà comment, moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, d'interpréter la tablette. Là, vous voulez y rajouter quelque chose ? Non, je vous proposerais de lire du mérovingire. Ça risque d'être intéressant, surtout avec la qualité du latin. Bon, voilà. Merci. Merci. Bon, voilà. Donc, c'était pour un cas pratique de lecture de tablettes protolénides. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Voilà, zones grises. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous avez des questions... Oui ? Vous ne m'avez probablement pas attendu, mais est-ce que l'intelligence artificielle n'aiderait pas à déchirer Internet ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Question sur est-ce que l'intelligence artificielle... Alors, ça pourrait aider dans les études de fréquence, de répétition. Oui, c'est pas... Mais on n'a pas... On parle que de 600, 700 séquences anthroponymiques. Donc, en fait, je l'ai fait un petit peu de manière artisanale et je ne me suis jamais penché sur... Non, moi, je vais plutôt... Parce que je suis... Alors, je ne vais pas dire que je suis sceptique. Je veux dire, tout d'abord, je ne connais pas grand-chose. Donc, je ne vais pas dire que je suis sceptique. Mais après, je ne pense pas que l'ordinateur viendra résoudre les problèmes. Et surtout, je vois la manière dont j'ai déchiffré l'élamite linéaire. Et c'était un déchiffrement à l'ancienne, de manière traditionnelle, sur une base linguistique. Donc, moi, j'ai plutôt essayé de me miser sur le corpus de noms propres que l'on connaît au Proche-Orient, au troisième millénaire. Et après, les études de fréquence. Parce que là, peut-être que l'intelligence artificielle pourrait faire les études de fréquence. Tel signe apparaît souvent avant celui-là. Mais je l'ai déjà fait. Parce qu'il n'y en a pas des milliers. Donc, j'ai déjà fait cette... Parce qu'on parle de l'étude graphotactique. Tel signe apparaît souvent après celui-là, puis est précédé par celui-là. Donc, en fait, je l'ai déjà fait de manière manuelle. C'est-à-dire sans l'aide d'une IA. Parce qu'on ne parle pas d'un corpus de millions de données, quand même. Bon. Oui. Alors, on est à Suze. Et encore une fois, je rappelle qu'à Suze, c'est principalement une ville acadienne. En acadien, l'adjectif, il suit le nom. OK. Ouais. Mais là, on est... Encore une fois, on est à un moment donné où il y a peut-être un rapport très lâche entre la langue et l'écriture. Donc... Mais oui, ça, c'est effectivement très probablement. Ça, c'est une qualification de ça. Voilà. Mais après, je ne pourrais pas en dire plus à part ça. Eh bien, la plus ancienne attestation du système décimal connu à l'heure actuelle, c'est dans les tablettes protolamites en Iran, vers 3300 en juillet. Ah oui, je n'ai pas arrêté de le dire. Oui, oui, oui. Mais vous savez, parfois, dans certaines sociétés, ils comptaient par phalanges. Non, alors, tout ça pour dire, je n'en sais rien. Mais pourquoi il y a un système sexagésimal ? Mais dans certaines sociétés, on sait qu'ils comptent par phalanges. Oui, voilà, donc... Est-ce qu'on sait où ont été trouvées les tablettes ? Est-ce qu'elles s'est localisées à proximité de quelque chose qui peut ressembler à un palais ? Alors, on a trouvé les tablettes sur huit sites. Elles ont principalement été trouvées à Suse, ou elles ont été trouvées à la fin du 19e, début du 20e siècle, où on n'a aucune information stratigraphique, archéologique, parce qu'ils ont fouillé avec 1 000... Parfois, ils fouillaient jusqu'à 1 000 ouvriers. Et donc, non, on a... On a les meilleures informations, c'est ATPIA. Le bâtiment, je vais vous montrer, où elles ont été trouvées dans une pièce et dans l'autre. Et ce n'est pas quelque chose de précieux. Ce sont des textes administratifs. C'est comme si vous faisiez des listes de courses. 10 kg de farine, 5 boîtes d'oeufs, je ne sais pas. Et une fois que vous avez fait vos achats, vous jetez. Ce n'est pas du tout précieux. Ce n'est pas forcément en relation avec des palais ou des institutions très... Ça ne peut pas être des aliments en rangée ? Alors, moi, je pense que le contexte d'apparition de l'écriture, c'est sûrement les gens qui gèrent les biens, les managers d'entrepôts qui utilisent cette écriture-là pour mieux contrôler les céréales, les troupeaux, les surfaces agricoles et les hommes. Donc, c'est dans... Et je pense que très probablement, à cette époque-là, fin 4e millénaire où j'écris, il y a 0,01% de la population qui maîtrise ce système-là. Et le reste de la population n'est peut-être même pas conscient qu'ils utilisent ça pour mieux contrôler les biens. Et je ne suis pas sûr qu'à cette époque-là, ils pensaient que ça y est, c'est une grande invention, on va révolutionner le monde. Voilà. Nous, maintenant, a posteriori, on voit ça comme une grande invention. Et qu'est-ce que l'on pourrait dire, qu'est-ce que l'on dirait, si nous, on était comme les Mongols à cheval en train de chevaucher dans la steppe, si on était à Gramat et que nous, notre idéal de civilisation, c'est les sociétés sans écriture et sans ville. Donc, on regarderait la civilisation roukeienne, le 4e millénaire à l'apparition des villes et l'écriture, on verrait qu'ils s'étaient trompés à l'époque. C'est nous qui sommes le sommet du développement humain. Parce que là, fondamentalement, ce que je vous montre là, c'est comme un miroir. C'est nous qu'on est en train de voir. C'est de nous dont je suis en train de parler. C'est de l'invention de l'écriture. C'est de nous dont on parle. Mais si on n'utilisait pas l'écriture, si on n'utilisait pas l'agriculture, si on n'habitait pas dans les villes, on ne verrait pas dans cette période-là notre origine, fondamentalement. On peut imaginer qu'en tous les moments où les villes se développent, les cultivateurs tiennent le produit de leur parade et il y a des petits malins qui s'en apparaissent. Et donc, il faut qu'il y ait un système où on protège les récordes et qu'il y a des gens qui montent la carte et qu'il y ait un système où on écrit et qu'il revient à qui ? Avant, au Proche-Orient, on a une forme de contrôle des biens déjà par l'apparition des sceaux. On va sceller des portes ou des récipients pour préserver, contrôler. Ça, c'est dès le 6e millénaire avant que j'écris. Mais là, c'est vrai, c'est une étape, un cran au-dessus. Oui, il y a des séquences qui reviennent. Oui, entre les tablettes, tout à fait. Et encore plus intéressant, on a une séquence qui est attestée à Thalémaliane que l'on retrouve à Suze. Donc, même inter-sites, entre les sites. Je voudrais enchaîner sur cette dernière question. Tu as dit à un moment que c'est bidule, esclave de bidule. Ça pourrait être bidule, esclave de bidule. Est-ce que dans les tablettes avec langue élamite et écriture cunéiforme, tu as trouvé cette formule ? Et dans ce cas, tu as pu déchiffrer le nom d'avant, c'est-à-dire les bidules, et esclave de bidule. Est-ce que tu as eu cette idée ? Alors, en élamite, pour dire esclave ou serviteur, c'est Lipar. Et donc, oui, on a Lipar Ishtar, c'est serviteur d'Ishtar. On a des noms. C'est ça que j'ai voulu te dire, en fait, que si on met exactement à la place d'esclave le nom de serviteur, on voit que c'est une continuité à travers l'histoire et on peut avoir même de grands offerts. Un exemple phare, c'est le père de Muhammad, qui est Abdallah, serviteur d'Allah, voilà, tout à fait. Serviteur des idoles. Ce sont beaucoup, beaucoup en Arabie qui sont ces serviteurs des idoles et qui, à cette période-là. Et voilà, par exemple, dans le monde acadien, c'est Ouardoum ? Ou Arad, quelque chose. Et en sumerien, c'est Ir ? Arad. Arad, Ouarad. Voilà, c'est un élément typique de l'onomastique. Ce sont des serviteurs des divinités. Non, c'est juste le nom propre. Vous reconnaissez, par exemple, Abdallah, c'est le nom serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas forcément officiel. Mais c'est un élément de l'onomastique. On se présente comme le serviteur de la divinité. Par exemple, le roi Naramsin, c'est le bien-aimé du Dieu Sine. Puzur Sushinak, c'est le protégé d'Insushinak. C'est des éléments fréquents, réguliers. Tous les noms, Raphaël, Gabriel, Michel. Mais dans quelle langue, Nader ? Alors, l'élamite, il n'y a pas de genre. Oui, après vous, allez-y, madame. Oui, comme vous avez dit, il n'y a pas d'éther. Comment serait-il qu'elles aient été conservées ? Si elles ne sont pas brillées... Alors, ça dépend du contexte de... Alors, c'est l'argile. On a pas mal d'objets en argile crues qui peuvent se conserver s'il n'y a pas de destruction particulière. Elles ont séché sûrement au soleil, mais elles n'étaient pas cuites. Voilà, donc elles se sont conservées comme ça. Non, je ne me suis jamais posé la question. Mais elles ne sont pas cuites, voilà. Mais ça résiste, hein, l'argile sec. Les briques, la plupart des bâtiments, ils sont construits en briques crues. Et la brique séchée, c'est quand même assez costaud, quand même. Voilà, j'ai une réponse... Je suis désolé pour la réponse, mais... Alors, les parties qui sont connues, qu'est-ce qui est connu, finalement, dans ce texte-là ? Pas grand-chose. Il y a... On comprend très bien la notation numérale. Hein ? On comprend que ça, c'est un objet qui est dénombré. Et voilà, à part ça, je comprends rien d'autre. Oui, ben, regardez, ben... Et là, je peux juste émettre l'hypothèse que ça, ça peut être des noms propres, ça, c'est l'introduction, et puis ça, c'est une qualification de ça. Mais donc, c'est vrai que... On comprend la structure. Hein ? On comprend la structure logique, sémantique de la tablette. Mais après, de là à lire... Bureau de machin truc... Je sais pas... Lipar, Ouarad, Tazu... Quatre... Voilà. De là à lire comme ça. Et puis après, il faut sûrement pas s'imaginer des phrases avec des verbes. On a un rapport très distinct à la langue. C'est des listes comme si vous notez une liste de courses. Sur une liste de courses, j'aimerais que toi, tu achètes ça en allant... Non, vous notez 10... Des quantités de manière très rapide. C'est ça, c'est pas la notation complète de la langue. Donc, mais ce signe-là, du coup, il est pas identique ? Alors, ce signe-là, en élamite linéaire, ça veut se lire chez. Et c'est vrai que chez, dans le monde babylonien, ça peut vouloir dire blé. 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 Alors, attends, attends... Je donne... Ouais, les images. Oui. Il y a au début, une formule de commencement. Mais à la fin, il n'y a pas de formule de fin. Bah là, le total. Ah oui, le total. Bon. Alors, une deuxième question. Vous avez montré, à un moment, un signe, en disant, ceci est une charrie. Effectivement, ça ressemble à une charrie. Et vous avez montré un signe qui ressemble beaucoup. Et là, vous avez dit, mais ceci n'est pas une charrie, mais, sans doute, une surface. Et ça ressemble quand même beaucoup à la précédente. Alors, si vous prenez le texte des autres, vous voyez qu'il y a souvent des unités de surface qui correspondent à ce qu'on peut cultiver en un jour. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas le passage d'une idée à monter en face, une charrie à l'arrière, une contre... Ça, c'est une très, très bonne remarque. C'est possible. J'en ai pas parlé. On a sûrement des paiements de salaire où, pour un travailleur, on remet toujours 0,5 unités de céréales. Et par exemple, on a une équipe de 1 200 travailleurs. On va leur donner 600 unités de céréales. On a une équipe de 120 travailleurs. On va leur remettre 60 unités de céréales. Donc, on a une idée d'un salaire, un travailleur, une demi-unité de céréales. Bon, la demi-unité de céréales, on parle de quel volume, de quel point, on ne sait pas. Et surtout, pendant quelle période ? Voilà. Et surtout que, manifestement, en écriture protolimite, il n'y a pas de système numéral ou de décompte du temps. Contrairement dans les tablettes protocuniformes. Mais donc, oui, ça peut être effectivement... Quand on parle de 17 charrues, eh bien, c'est 17... On dit qu'une charrue peut labourer par jour un hectare. Je ne sais pas. Et bien, donc, ça fait 17 hectares. Voilà. Mais ça peut être tout à fait une interprétation possible. Ouais. Alors, j'essaie de varier. Nader, sinon... Alors, moi, j'ai une question un peu plus orientée. Vous avez parlé des... Certaines tablettes avec des signes scribos ou des sceaux. Et je me demandais sur les sceaux si c'est que iconographique ou si c'est un mélange déjà écriture et iconographique. Non, alors, on est à une époque, donc, où sur les sceaux, que ce soit en Mésopotamie ou en Iran, il n'y a pas de signes écrits. Donc, voilà. Mais sur certains sceaux, il y a ce triangle irsut. Mais ce statut du triangle irsut, on doit avoir à faire une image qui est à la frontière entre l'iconographie et l'écriture. Voilà. Mais ça, à part ça, non. C'est des sceaux à un épigraphe. Il n'y a pas d'épigraphe. Non, non. Les signes scribos, vous avez vu, c'est très géométrique, très... Non, et l'idée, c'est de se... Est-ce qu'un signe scribal correspond à un seul scribe ? Est-ce qu'un signe scribal correspond à une seule institution ? Voilà. On est plutôt... C'est plutôt ça, les questions. Mais parce que non, c'est jamais... C'est jamais représentatif. C'est très... Du moins, quand on les voit, vous avez vu, c'est des lignes. Donc... D'abord, merci beaucoup. Vous avez une question à propos des séquences qu'on peut tenir. Vous avez évoqué ce qu'elle mène de vos mouvements de famille. Vous avez demandé si vous avez déjà pensé à la possibilité du dernier signe soit en réalité incomplément politique. de vos répéteurs du signe précédent, comme dans le système de vie, par exemple. Et donc, ça revient à préciser la valeur qu'on utilise du signe précédent. Par exemple, il n'y a pas de rares, mais simplement rares. Voilà. Merci pour cette remarque. C'est tout à fait possible. Surtout, à un moment donné, moi, je me dis... Bon, je pense qu'il va me prendre du temps pour revenir à la bonne diapo. Mais vous avez vu, je vous avais montré des séquences anthroponymiques où, plutôt que les séquences avec des signes redoublés, on a des séquences où on a à la fin un signe CV1 suivi du signe V1, c'est-à-dire ta-a-zu-u. Donc là, effectivement, parfois, je ne sais pas, un allongement vocalique final ou, effectivement, un complément vocalique final qui vient insister sur la valeur vocalique du signe syllabique précédent. Voilà. C'est parmi les hypothèses... Bon, je ne vais pas revenir à la diapo, mais vous voyez de quoi je parle. C'est parmi les hypothèses à... Mais tout ça pour dire, en fait, parce que je suis encore critiqué sur le fait... Et là, pour le coup, à juste titre. Là, je suis d'accord. Tant que ce n'est pas prouvé... Parce qu'il y a quand même cette histoire de gap de 700 ans entre 3000 et 2300 avant Jésus-Christ, entre la fin des tablettes protéolamites et le début de l'écriture élamite linéaire. Et, en fait, on est en train de le faire remonter l'écriture élamite linéaire jusqu'à 2450, en fait. Donc, on a un gap de cinq siècles. Donc, c'est vrai, ça, c'est assez gênant. Mais là, peut-être, par les travaux que je suis en train de vous montrer, eh bien, le signe A, il apparaît souvent après les signes syllabiques la, ta, cha, ra. Donc, je suis en train de montrer que peut-être les valeurs phonétiques de ces signes-là vers 2000, eh bien, elles étaient déjà là des 3000 avant Jésus-Christ. Et si c'est le cas, c'est la même écriture. Et donc, on a... Pourquoi on ne trouve pas... Alors, question... Pourquoi on ne trouve pas de texte ? Alors, je vais en dire pourquoi on n'a pas encore trouvé de texte ? Voilà. Une question concernant la méthode de travail qui vous a envoyé pour travailler sur le propos de l'élanique par la suite. Parce que j'imagine que le corpus est assez différent entre le propos de l'élanique et l'élanique linéaire au niveau de la thématique des textes. Puisque là, on est sur des textes qui sont sûrement administratifs et qui n'ont pas le fait compte. Mais est-ce que pour l'élanique linéaire, vous aviez accès à d'autres typologies de textes ou des textes littéraires et d'autres genres de textes ? Et ma deuxième question, c'est du coup, est-ce que vous pensez que c'est possible à partir de la typologie de texte que vous avez là pour le propos de l'élanique de réussir à le décider ? Alors, merci pour votre question. Donc, en élanique linéaire, on n'a que 43 textes. Ce sont principalement des inscriptions royales. Il n'y a pas d'inscription de documents comptables. Je n'ai pas de notation numérale jusqu'à preuve du contraire dans les documents en élanique linéaire. Donc, on a des textes qui appartiennent à des genres complètement différents. Textes royaux, j'ai des textes votifs aussi, donc un peu religieux dans les inscriptions d'élanique linéaire. Et là, vous avez vu, c'est de la comptabilité. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas super optimiste sur le fait de pouvoir tout comprendre dans les tablettes proto-élamites. Et notamment, là où je pense qu'il résistera à beaucoup de choses, c'est les introductions. Parce que les introductions sont sûrement notées avec des logogrammes. Je suis modérément confiant quant à ma possibilité d'essayer de lire les séquences notées de manière phonétique dans les noms propres. Il est très probable que les noms propres sont notées de manière mixte avec des logogrammes et des phonogrammes. et c'est donc ce sur quoi je travaille plutôt maintenant. Oui, en ce qui concerne la qualité du nombre de textes ou la possibilité de découvrir d'autres textes, est-ce que ce sont des problèmes intrinsèques ou est-ce que si demain, quelqu'un, par exemple, te donne un million d'euros, est-ce que tu pourras trouver d'autres textes ? Avec un million d'euros. Avec un million d'euros, oui. Elle n'a pas de problème. Alors, mais fondamentalement, on ne peut qu'en trouver plus. Si on multiplie les fouilles, on ne peut qu'en trouver plus. Et on sait que le nerf de la guerre, pas que pour l'archéologie, mais c'est l'argent. Donc oui, plus on fouillera, plus on en trouvera. Le dernier site, on a trouvé des tablettes. c'était ATP-cephalie, ça a été trouvé dans les années 2010. Voilà. Donc oui, forcément, on va en trouver d'autres. Forcément. C'est certain qu'elles sont là ? Ah ben oui, ben oui, bien sûr qu'elles sont là, les tablettes. Elles attendent d'être découvertes. Donc oui, on ne pourra qu'en trouver d'autres. Ça, c'est sûr. On ne va pas en trouver moins, on ne pourra qu'en trouver d'autres. Mais donc, oui, avec l'argent. Mais bon, vous savez, en ce moment, c'est pas facile. Bon. Allez, allez. La monnaie, ça apparaît vers, les pièces frappées, c'est vers 600 avant Jésus-Christ. Ouais, ouais. Alors après, on pouvait utiliser les métaux précieux pour le commerce, mais ce qu'on appelle les pièces de monnaie, c'est pouf, c'est bien, bien, bien après. Bien, bien après. Et là, c'est pas du commerce, c'est plutôt de la comptabilité. On parle pas de métal. J'ai pas trouvé les signes qui notent les vaches. Une question peut-être plus générale. Quelle est l'attitude de l'État iranien, des institutions iraniennes actuelles vis-à-vis de ces travaux et puis des signes ? Alors, de quels travaux parler ? Des travaux de déchiffrement. Est-ce que ça les intéresse ou est-ce qu'ils décident que non ? Et est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils respectent déjà l'intégrité des signes ? Est-ce qu'ils font eux-mêmes des fouilles ? Alors oui. Alors non. Plutôt que de parler de l'État iranien, plutôt des Iraniens. Oui, oui. Les Iraniens sont très sourcilleux sur le patrimoine culturel iranien. Bon. En ce moment, il y a des grandes difficultés économiques qui font qu'il n'y a pas beaucoup de travaux. et effectivement, il y a quand même un service qui protège les sites des pillages. Donc, on n'est pas du tout... Surtout, vous allez dire, on n'a pas... Voilà. On n'a pas connu de guerre. Voilà. Donc, on n'a pas du tout des sites pillés. Mais par exemple, moi, je travaille à Djiroft. C'est dans le sud-est de l'Iran qu'on a trouvé le site parce que c'est les gens qui ont pillé le site avec les vases en chlorite qui ont été exportés à droite et à gauche. mais il y a quand même un système avec de surveillance qui est là pour limiter la casse. Voilà. Je voulais juste revenir sur la remarque concernant les vases de fluide. Il y en a certaines qui ont été fluides, effectivement, mais c'était par l'incendie du bâtiment dans lequel elles ont été. Oui, ça, c'est possible. Il y a des matériologues qui ont trouvé que des vases de fluide parce que les vases... Voilà. Mais par exemple, on sait pour les tablettes cuniformes qu'à l'époque OUR3, eh bien là, ils pouvaient les cuire... Hein ? Anne-Caroline, t'es d'accord avec moi ? OUR3, il les cuisait, les tablettes ? Pas toutes, mais certaines ? Bon, bref. Désolé, Anne-Caroline. Bref, des fois, on a une pratique de cuire volontairement les tablettes pour les conserver. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Et je rappelle que les tablettes, généralement, ça n'a aucune valeur. C'est un document qu'on utilise à un moment donné, et puis on jette. Et puis des fois, on va résumer plein de textes comptables sur un seul document qui va être un résumé. Et c'est ça qu'on va garder. Ça n'a pas de valeur. Alors après, pour la comptabilité, parce qu'après, si on parle de textes littéraires, de traités, d'accords diplomatiques, bon, ben là, c'est autre chose. Bon. Allez, on va arrêter. Bon, merci pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Vous voulez faire une annonce ? Applaudissements. Bien. Un immense merci à toi, François. Bon, je pense que le micro... Le micro est mort. La micro... On vous donne rendez-vous, donc, pour la prochaine manifestation dans le cadre de l'exposition Marie en Syrie. Donc, c'est le 11 avril. Ça n'a pas avant. Donc, c'est le 11 avril. La table ronde sur les écritures à 14 heures.